Alors il y a Anne-Marie qui a demandé à ce que quand même on puisse faire une petite séance de questions. Mais d'abord pour les personnes qui n'étaient pas là hier soir, j'aurais juste résumé pour que vous voyez ce qu'on a vu. Et c'était horrible en fait, puisqu'on a vu avant que le Christ vienne. Une sagesse, dit la Bible, que je n'ai pas aimé, dit Dieu. Je n'ai pas aimé. Je leur ai donné une loi qui était mauvaise. C'est un passage explicite de la Bible. Une loi, il parle de la voie des juifs, une loi qui ne sauvait pas, mais qui en fait préparait au salut. Préparait. Et donc on a vu hier soir, comment, enfin on pourrait dire pour résumer, les deux croix au Golgotha qui ne sont pas la croix de Jésus. La croix du mauvais larron qui est écrite dans tout le début de l'Ancien Testament. Vous savez, quand l'homme était orgueilleux et que Dieu, pour casser l'orgueil et essayer de sauver malgré tout, laisse faire des épreuves dans la nuit qui tombent, qu'il permet parfois, et parfois qu'il envoie même. Et ça avait posé un gros problème. Imaginez que Dieu envoie des épreuves, fasse trébucher un orgueilleux pour le sauver quand même. Difficile. Et puis la croix du bon larron, c'était dans la fin de l'Ancien Testament, quand les gens sont changés, ils ont appris, ils ont souffert, Israël a été détruit, le temple détruit. Ils ont compris que le mal frappait les bons comme les mauvais. Avant on croyait que le mal frappait que les mauvais et que les bons, ils avaient plein d'enfants qui étaient bien, en bonne santé, etc. C'est pas vrai, ils le constatent après la destruction du temple. Donc vous voyez, le peuple juif, il a été purifié par Dieu. Ça leur est arrivé dans leur histoire et ce qu'on a vu hier soir, c'est que cette histoire matérielle, c'est ça qui est prophétique. C'est le peuple élu parce qu'il est une prophétie, entièrement. Et si vous regardez bien son histoire, vous voyez la vôtre. C'est l'histoire de votre vie. On commence orgueilleux, jeune, on a tout l'avenir devant soi, etc. Puis la vie nous enlève beaucoup d'illusions. Sauf que, pour nous tous, vous avez vu, il y a la troisième croix qui est apparue, la croix de Jésus, qui n'est plus du tout la même. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Elle est complètement différente, il n'y aura plus de gêne. Hier, on était gêné, moi aussi, je vous avais vu, j'étais gêné. On était gêné. Comment imaginer que ça a pu se passer comme ça ? Mais ça s'est passé comme ça. Et par contre, vous avez constaté que pour certains de vos enfants, la croix de l'Ancien Testament est encore présente. Donc, ceux qui ont perdu la foi, ils vivent sans savoir où ils vont. C'est la croix de l'Ancien Testament qui les prépare au salut. Qui les prépare au salut. Ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus quand ils n'ont pas la foi. Non, non. C'est le chemin de l'Ancien Testament qui est beaucoup plus dur. Voilà. Anne-Marie, tu avais peut-être des questions, maintenant que j'ai résumé. Des réflexions. Comment justement faire confiance à Dieu qui prend soin de nos vies, s'il se met d'accord avec Satan pour nous faire tomber ? Donc, je répète, pour ceux qui ont pas entendu, comment faire confiance à Dieu qui prend soin de nos vies, s'il met d'accord avec Satan pour nous faire tomber ? Alors, regardons bien les choses. Il y a un passage de Saint Jacques, vous vous rappelez, qui dit « Tu dis que tu as été tenté par Dieu, ne dis jamais cela, Dieu ne tente jamais. C'est ta propre convoitise qui t'a tenté. » Vous vous rappelez ce passage-là, qui semble contredire ce que j'ai dit hier. En réalité, Satan ne tente que pour nous perdre. Lui, son action directe, c'est de nous perdre. Je vais résumer tout à l'heure son histoire, vous la connaissez sûrement, mais vous allez voir, il a l'idée, vraiment, de nous faire tomber en enfer pour une question précise liée à sa révolte du début. Dieu ne tente pas pour perdre, mais toujours pour sauver. Toujours pour sauver. Et le problème, c'est que dans l'Ancien Testament, les gens ne le savaient pas encore. Pour le comprendre, mettez-vous à la place, par exemple, de cette petite fille dont je vais vous raconter l'histoire maintenant, qui a vécu vers 700 avant Jésus-Christ, dans l'Empire Inca, dont vous voyez bien avant l'arrivée du christianisme, qui d'ailleurs a amené aussi les microbes, puisque tout l'Empire Inca, les Indiens, sont morts d'épidémie. Cette petite fille vit à une époque où il n'y a plus de pluie. Dans une civilisation où on croit que les dieux, c'est le soleil, la lune, et qu'ils sont méchants, et qu'il faut se mettre bien avec eux. Parce que sinon, la pluie ne tombera pas et on va tous mourir de faim. Donc, comme il faut se mettre bien avec ces dieux, avec des dents, vous avez vu, c'est des dieux méchants, qui ressemblent à des démons. Son peuple décide d'offrir cette petite fille en sacrifice. Et on a retrouvé son corps, il y a à peu près 20 ans, au sommet d'une montagne. Elle avait été tuée, elle était restée congelée au sommet de la montagne. Ça n'a pas marché, la pluie n'est pas revenue. El Niño, le fameux, vous savez, qui empêche la pluie, a continué. Du coup, ces gens qui étaient croyants, ils se sont dit, on va offrir autre chose. Ils se sont offerts eux-mêmes, les prêtres, et la pluie n'est pas revenue. Du coup, ils ont quitté les grandes villes de l'époque, ils sont redevenus des déserts, et ils sont allés vivre dans la nature. Ils vivaient comme ça. Imaginez le sort de cette petite fille. Elle arrive de l'autre côté, Satan a rencontré des dieux horribles, avec des dents, des dieux méchants, comme il les représentait. Vous comprenez que Dieu n'aime pas cette sagesse-là. Vous comprenez. Pourtant, de fait, il a laissé des civilisations entières pendant des milliers d'années croire en ces horreurs, et le démon les dominait. Pourquoi a-t-il laissé faire ? Parce que, regardez bien, « Mettez-vous à la place de cette petite fille qui ne s'attend à rien que l'horreur, peut-être un lieu d'errance sombre avec des fantômes, je ne sais pas quoi. » Et lui apparaît l'ange du Seigneur. Oh, qui n'est pas un ange, vous voyez, qui va dire, « Ma petite, maintenant je viens de te sauver. » Non, non. Ça se passe en 700 après Jésus-Christ. Jésus est déjà mort sur la croix, il est ressuscité. Donc Jésus est là aussi. Il apparaît en révélant vraiment le cœur de Dieu. Il apparaît tel qu'il était à sa résurrection. Un Dieu qui a souffert la même chose qu'elle, qui a eu les mêmes angoisses, qui s'est fait homme pour ça. Et d'un coup, en le voyant, elle comprend qu'en fait, tout ça, c'était des mensonges, le reste, et qu'il y a un vrai Dieu. Imaginez sa réaction à votre avis. Elle lui crache à la figure ou elle se jette dans ses bras en disant « Merci, merci ». Elle se jette dans ses bras, sauf quelques orgueilleux peut-être. Elle se jette dans ses bras, ce qui veut dire que cette sagesse-là, où Dieu a laissé faire des démons, préparait leur cœur comme la nuit prépare le jour, comme l'horreur prépare la joie. Et vous verrez, on le verra demain avec l'histoire de la suite du peuple juif, Auschwitz, tout ce qu'il a vécu, que ça continue pour les gens qui ne sont encore dans l'Ancien Testament actuellement. Ça continue. La sagesse de l'Ancien Testament n'est pas abandonnée, mais c'est une sagesse qu'on n'aime pas, que Dieu n'aime pas. Il ne peut pas aimer ça. Vous comprenez pourquoi on dit « il a pris nos péchés » ? Parce que, quand on arrive de l'autre côté, une maman, pardon, qui a perdu un enfant à deux ans, on en parlait hier, et qui s'est révoltée contre Dieu, il va prendre sa part en disant « tu t'es révoltée, mais c'est à cause de moi aussi, parce que je n'ai pas empêché ton bébé de mourir, j'aurais pu. » Mais je t'explique pourquoi. Vous comprenez ? Donc, tout a une cohérence. C'est pour ça que nous sommes une religion catholique qui essaye de comprendre comment tous les hommes, il les conduit petit à petit au salut, les orgueilleux, les justes, les saints aussi, sauf les orgueilleux qui ne cèdent jamais le péché contre l'Esprit Saint et ça, on pourra peut-être le voir. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ce n'est pas encore. C'est le mystère ultime à Marie, vraiment. Et donc, ça met toute une vie. C'est le scandale de la croix. Je dirais qu'on a abordé ce que saint Paul n'osait aborder qu'à la fin quand il disait « je ne vous ai pas prêché le Christ avec des mots de la sagesse, je vous ai prêché le Christ crucifié. » Sagesse pour nous et folie pour les païens. On ne peut pas comprendre comme ça. Il faut du temps. Mais petit à petit, on voit la logique de la chose. En tout cas, c'est l'Ancien Testament. Peut-être qu'il y a d'autres questions alors, hein ? Oui ? Toujours. Dieu ne fait que vouloir nous sauver. Et alors, est-ce que ça n'entraîne pas un certain fatalisme aussi ? On peut se dire « non, tout ce qu'on voit en grappe, c'est horrible, c'est horrible. » Mais laissons le faire puisque de toute façon, ça va déboucher. Les musulmans sont dans le fatalisme par rapport à ça parce qu'ils n'ont pas la sagesse du Christ encore. Eux, ils n'ont que la foi dans le fait que Dieu va faire sortir le bien. mais ils ne savent pas comment. Ils sont comme à l'époque de Job. Vous vous rappelez quand Job, il lui arrive tous les malheurs, que c'est le démon qui les a envoyés mais que c'est Dieu qui a envoyé le démon, enfin qui a permis au démon, là, en l'occurrence. Et Job, comme je disais hier, il n'accuse pas le démon, il est logique, il sait que c'est Dieu, rien ne se ferait sans l'autorisation de Dieu. Les musulmans, ils sont comme ça. Vous remarquez que Job n'a pas de réponse. Vous savez ce que Dieu répond à Job ? « As-tu créé les baleines ? » « Moi, je les ai créés, je sais ce que je fais. » Et Job, dans le tonnerre, il se soumet, il se prosterne comme les musulmans en disant « Je ne te connaissais pas, je me soumets. » Et alors la Bible se termine en disant « Et il eut sept fois plus de fils et de filles, il se remaria. » Ça ne guérit pas la mort de ses propres enfants, mais ça veut dire en fait qu'il entra dans la vie éternelle. Vous voyez ? Donc le fatalisme peut être produit par ça, tout à fait. Et toutes sortes d'autres erreurs. Mais nous, on n'est pas pareil. On a le Christ, ça veut dire que regardez, on a deux commandements, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, tout nous a été révélé. Et donc, on sait qu'on peut lutter contre certains maux. Il y a certains maux qu'on peut empêcher et d'autres non. Et donc, on se bagarre, on n'est pas fataliste, on a reçu la sagesse profonde qui éclaire tout et qu'on va voir peut-être maintenant. Mais, certains chrétiens vivent comme dans l'Ancien Testament, ne connaissent pas tout ça, se disent « Je ne sais pas pourquoi je souffre » et donc, vivent comme d'humbles musulmans, dans la foi, sans savoir. Voilà, peut-être, Anne-Marie. L'Esprit-Saint avait induit en erreur une attribut de l'Israël. Comment je trouve ça ? C'est difficile. C'est difficile. Comment ? C'est vrai, vous vous rappelez des dogmes qui disent « Dieu ne peut pas... » Oui, oui. Alors, je n'ai pas... C'est justement pour ça que j'ai ouvert cette chose-là, cet ordinateur. Ah oui, évidemment, il s'est arrêté. Mais je vous les donnerai tout à l'heure. Peu importe. Je les mettrai. Il va démarrer. Alors, l'histoire du roi Achab est l'une des centaines d'histoires, mais vous en connaissez d'autres. Vous connaissez l'histoire du Pharaon ? Je vais endurcir le cœur du Pharaon afin qu'il ne vous laisse pas partir, dit-il à Moïse, et comme ça, je me glorifierai aux yeux de Pharaon qui après fonce pour les tuer dans le désert et qui est renversé par la mer. Vous voyez, c'est la même chose. On a la même chose dans le Nouveau Testament. Là, pour le coup, j'ai la référence. Regardez, parce qu'on disait hier, non, ça ne peut être que l'Ancien Testament. Non, il y a des gens qui vivent de l'Ancien Testament maintenant. Mais ça ne vous arrivera pas à vous, ni à moi, sauf en tant qu'on est orgueilleux. La partie orgueilleuse en nous est de l'Ancien Testament. Là, ça peut nous arriver. Regardez, 2 Thessaloniciens 2, chapitre 11. Là, c'est une référence, où Saint Paul parle de la venue de l'Antichrist à la fin du monde qui fera qu'un jour, on ne sera plus que deux à la place d'être 50. Un jour, l'Église vivra ça, on le verra peut-être demain. Donc, il va laisser un Antichrist séduire tous nos enfants. On verra ça du ciel. Les gens seront dans un monde horrible puisque la sagesse, entre guillemets, et de l'enfer sera sur terre. La liberté solitaire, égoïste. Dieu va permettre. Et regardez ce que dit l'Écriture sur ça. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça ? Parce que Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les égare, pour les pousser à croire aux mensonges. Je ne l'invente pas. On ne lit jamais ces textes-là, je sais bien. C'est pour ça que c'est dur pour moi de faire un truc comme ça qui met face à d'autres choses. De sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire à la vérité et pris parti pour le mal. Attention. Ce texte-là, ce verset, si vous le lisez comme ça, c'est hérétique. C'est la pensée de Calvin, je le disais hier. Dieu mettrait des gens en enfer. Il a décidé parce qu'il estime qu'ils sont méchants et des gens au paradis. C'est condamné par l'Église. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que en tant qu'il y a en nous de l'orgueil, d'accord, Dieu peut vraiment, pour nous sauver, nous faire tomber par sa propre volonté ou par des causes secondes comme notre prochain, notre propre bêtise, le démon. Mais peu importe. À la base, c'est Dieu et puis Dieu peut le faire directement parfois. Il l'a fait pour Achab. Vous vous rappelez la référence d'hier, le roi Achab, l'Esprit Saint qui se fait esprit de mensonge. Pourquoi ? Pour qu'on tombe, mais qu'on tombe, dit la foi catholique, provisoirement. Pas définitivement, provisoirement. Et qu'après, ayant touché comme l'enfant prodigue, on se met à désirer la nourriture des cochons. Les caroubes que mangeaient les cochons, vous vous rappelez dans l'Évangile. On se met à penser mon père. Vous savez, l'enfant prodigue, lui, c'est une pensée égoïste. Il voudrait remanger du hachis parmentier, des spaghettis. Il ne veut plus manger les caroubes. C'est égoïste. Ce n'est pas impur. Ne croyez pas qu'il devient pur parce qu'il a mangé les caroubes. Non, non. Il est impur. C'est un être égoïste. Mais la douleur le fait penser à son père. Il revient. Et son père, alors, peut lui mal divester qu'il lui pardonne, qu'il a compris, qu'il avait le droit de grandir, qu'il a fait une bêtise, mais que, etc., etc. Vous voyez, son père, là, en l'occurrence, l'a laissé faire ses bêtises. Il ne l'a pas voulu. Ce n'est pas lui qui lui a fait perdre son travail. C'est le destin. Mais c'est pour le sauver. Et il est sauvé. C'est très important comme sagesse. Par là, vous comprenez le destin de tous ceux qui ne sont pas ici, qui n'ont pas la foi. Ils sont conduits au salut. Sauf s'ils le refusent librement un jour face au Christ à l'heure de la mort. Mais ça, c'est autre chose. Ils peuvent librement se damner. Ça, c'est évident. Mais tout le monde, y compris la perte de la foi en Belgique, c'est Dieu qui le permet, qui le veut, quelquefois en retirant son esprit saint pendant un temps parce qu'on est des enfants gâtés. Mais c'est toujours en vue du salut. Voilà la foi catholique ce qu'elle a apporté. Nos ancêtres ne savaient pas. Vous ne comprenez rien. Les musulmans ne comprennent pas. On verra ce qui se passe chez les musulmans. Demain, vous verrez. C'est lié aux prophéties juives, etc. C'est mieux peut-être comme ça ? Et la référence du lit qui dit que l'esprit saint induit en erreur. Ceci, esprit de... Je me ferai. Alors là, je la trouve dans ce cas-là. Vous voulez que je la trouve maintenant ? D'accord. Alors, je vais couper ça parce que le temps de... La référence. Un roi, chapitre 22, verset 18, est suivant. Alors, Miché, Miché, c'est le prophète qui avait été envoyé à ce fameux roi, à Chab, qui était si orgueilleux. Miché reprit, écoute plutôt la parole de Yahvé. J'ai vu Yahvé assis sur son trône et toute l'armée du ciel, donc les anges, étaient présents. À sa droite, à sa gauche. À sa droite, les bons anges. À sa gauche, les démons. Les démons ne servent pas Dieu, mais ils ont droit au chapitre. Ils réclament le droit de nous tenter parce que Dieu veut que nous soit proposé la possibilité de ne pas l'aimer. Mais ça, on le verra peut-être quand on verra l'histoire du démon. Dieu demanda qui trompera le roi, qui trompera le roi Achab pour qu'il marche contre Ramoth de Galahad et qu'il y succombe à la guerre. Donc une mort physique, en l'occurrence, puisque tout arrive à Misraël dans sa chair. Et comprenez bien, pour nous, ça se traduit pour qu'il y succombe dans le péché de faiblesse. Quand on tombe dans un péché de faiblesse qui nous évitera le péché contre l'Esprit Saint, donc on découvre notre misère. Alors je continue. Ils répondirent celui-ci d'une manière, celui-là d'une autre. Celui-ci, ça veut dire tel ange d'une manière, tel ange d'une autre manière. Alors l'Esprit Saint s'avança et se tint devant Dieu et il dit c'est moi qui le trompera. Dieu lui demanda comment ? Il répondit j'irai et je me ferai esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Dieu répondit oui, tu le tromperas, tu réussiras, vas-y, fais-le. Pour le sauver, pour le sauver. Et c'est la parole de la Vierge Marie. Rappelez-vous, il renverse les puissants de leur trône. Il renverse, Dieu renverse les puissants de leur trône. Regardez toutes les apparitions de la Vierge, même discours de la Vierge. Fatima, j'en guérirai certains, elle dit, la Vierge Marie, mais pas d'autres parce que je ne me fie pas à eux. Ça veut dire quoi ? Si je les guérissais, ils s'en serviraient pour pécher. Il vaut peut-être mieux qu'ils restent dans la maladie parce que leur cœur va comprendre qu'ils sont tout petits et ils seront meilleurs, ils seront plus, ils sont davantage sauvés. Je n'invente rien. Vous connaissez ces apparitions-là. Toutes les apparitions de la Vierge, c'est comme ça. Ou alors, vous avez l'apparition de Fatima. lorsque vous verrez une grande lumière dans le ciel, cette lumière a eu lieu en 1838, sachez que c'est le signe que mon fils vous envoie comme quoi le monde sera frappé par sa main. Sauf si on prie. Et le Portugal a été épargné. Donc, c'est réalisé pour le Portugal, la même prophétique pour les Juifs, dans leur histoire politique, ils n'ont pas connu la guerre. N'est-ce pas ? Cette seconde, ils ont prié. Et vous voyez, c'est le même discours toujours du ciel. Oui, absolument. Je peux vous en citer une autre, une apparition pas reconnue pour le coup, mais là, bouleversante. Italie, 1944. Paraît-il, il y a eu une apparition de la Vierge à des enfants. Priez, priez, faites prier, et la guerre s'arrête dans trois mois. Puis les enfants parlent un peu, puis les gens... Deux mois plus tard, elle revient et dit mais vous n'avez même pas prié. La guerre se terminera dans six mois. Mais regardez ce qui va se passer dans un mois. Vous savez ce qui s'est passé un mois plus tard ? L'attentat contre Hitler. Raté. Par un catholique qui voulait vraiment... Il comprenait qu'il fallait faire disparaître la tête de tout cet empire et la guerre s'arrêtait. Il s'appelle le colonel von Stauffenberg. Il l'a fait à cause de sa foi parce qu'il avait vu comment on traitait les Juifs et puis ça a raté. Miraculeusement, on pourrait dire. Vous savez, il s'est passé plein d'événements, ils sont allés dans un chalet en bois donc la bombe a explosé et puis le chalet du coup a explosé. Ils sont arrêtés dans le blocos habituel. C'est incroyable. Si on ne se confronte pas à ça, on est gêné. On passe par-dessus les textes et quand on se confronte à ça, on voit qu'il y a une logique. Le salut. Ça va ? Je sais que vous êtes troublés, Anne-Marie, mais ce n'est pas grave. On l'a comme ça. Comment ? Alors, je voudrais en parler de ça. Je voudrais en parler. C'est un dogme, ce que vous dites, madame. C'est un dogme. Dieu ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. C'est un dogme qui parle du salut et je voudrais regarder avec vous ce qu'il veut dire. Regardez bien autour de vous, autour de nous. Plein de nos enfants qui ont perdu la foi parce qu'ils n'ont pas tellement prié, d'accord ? C'est aussi de leur faute. Ils sont tentés. Des divorces, des malheurs, tac, 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 des angoisses jusqu'au suicide parfois. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, Dieu pouvait arrêter une petite apparition, un rêve la nuit, un rêve de leur arrière-grand-mère qui les soutenait en disant « T'inquiète pas, il y a une vie de l'autre côté, etc. » Leur horaire de nil courage, ce n'est pas venu. Ils sont allés au suicide. Donc, ce dogme ne veut pas dire qu'on n'est pas tenté visible sur terre. Ce dogme veut dire ceci. « En ce qui concerne l'enfer éternel, lorsqu'à l'heure de la mort, on verra Lucifer qui nous proposera la révolte contre Dieu et un paradis alternatif merveilleux de liberté solitaire, merveilleux aux yeux de l'orgueilleux. » D'accord ? « Qu'on sera tenté d'y aller parce que la partie orgueilleuse en nous, elle est faite pour ça. Vous savez bien, on nous met un pot de Nutella qu'il ne faut pas prendre. On y va. Enfin, c'est bien qu'on est fragile. Donc, devant Lucifer, comment voulez-vous ? » Il ne permettra pas que Lucifer ait la parole au-delà de nos forces. Ça veut dire au-delà du moment où lui arrive pour nous rattraper en disant « Mais non, le vrai bonheur, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain poussé jusqu'à l'oubli de soi. » Voilà. Et là, il apparaît. Mais à un moment donné, on sera confronté à Lucifer. Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus le disait. Il faut, paraît-il, passer devant le démon. Il ne pourra rien contre moi. Je suis trop petite. Mais il faut y passer. Et il ne permettra pas que quelqu'un aille en enfer au-delà de ses forces. Ça veut dire entraîné par cet ange rusé qui est comme nous, comme un adulte par rapport à nous, des enfants de deux ans. Non. Là, il intervient. Par contre, regardez sur Terre, vous constatez, ce doc ne s'applique pas. Des gens sont tentés au-delà de leur force humaine. Ben, c'est difficile, mais on voit bien le suicide. Et l'angoisse et l'absence de Dieu chez des tas de cœurs mystiques faits pour Dieu, mais qui, comme disait Jésus, des centaines auraient voulu voir un seul jour du Fils de l'homme et ne l'ont pas vu. Un seul jour du Fils de l'homme et nous, on l'a vu. C'est pour ça qu'on va bien. On sait où on va. Donc, on ne peut pas être dur par rapport à nos enfants, à ceux qui nous entourent et qui n'ont pas cette chance-là. On peut rappeler ce qu'on avait dit hier. Pourquoi leur annoncer l'Évangile ? Pour que, justement, la force de Jésus les aide et qu'ils ne pensent plus à ces histoires de suicide qui tiennent bon sur terre. C'est un purgatoire, d'accord, mais il y a un but. Je vous troupe, je sais bien, mais voilà. Oui ? On comprend bien dans la logique du salut que le Seigneur permet, quand même jusqu'à susciter parfois, une épreuve pour lutter contre, pour sauver les orgueils. Voilà. Mais c'est plus difficile d'accepter ce que je vais appeler les dégâts qu'on a très long. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Alors là, il faut passer à la troisième sagesse. Ça va expliquer pourquoi Dieu s'est fait homme. Parce que Dieu, il n'aime pas cette sagesse, je vous disais, il est exactement comme nous par rapport à ce qu'on a dit hier. Il ne l'aime pas. Il n'a pas fait l'homme pour souffrir. Il n'a pas voulu tout ça. Je vous rappelle le principe, pourquoi faut-il souffrir ? Il ne faut pas souffrir. Ce n'est pas le but, la souffrance. on s'en fiche, elle est mauvaise. C'est à cause de ce qu'elle produit. Une qualité essentielle pour le cœur, un cœur brisé, absolument nécessaire pour voir Dieu face à face. Sinon, on ne peut pas le voir. Je réinsiste dessus, sinon, si on n'a pas le principe, on ne comprend pas. Je vous rappelle, très simplement. Voilà. C'est comme si, quand vous serez face à Jésus, vous arrivez devant la plus belle des jeunes filles et vous avez de nouveau 20 ans. La plus belle, elle est belle, elle est immensément belle. Vous savez comment on est à 20 ans. on regarde plutôt son corps que son âme. N'est-ce pas ? Et tout d'un coup, imaginez qu'il vous arrive une sorte de bénédiction entre les deux. Cette jeune fille à 20 ans, dont vous avez été amoureuse parce qu'elle est belle physiquement, vous voyez son âme et cette âme est limpide. Elle ne pense qu'à vous. Elle n'a aucun retour sur elle-même. Elle est infiniment humble. Et vous, vous êtes un homme normal avec des pensées, voyez ce que je veux dire, les mains qui se baladent. Il faut être lucide. À 20 ans, les gars, les adolescents, vous pourriez vous marier avec elle. Elle est limpide et vous voyez son âme tout le temps. Vous pourriez vous marier avec elle ? Non. Vous diriez, je m'en vais, je suis un impur, je ne peux pas y toucher, impossible. Elle est toute limpide, moi je pense à sa beauté et c'est des choses qui m'intéressent. Eh bien, on va arriver devant le Christ dans cet état-là. Le Christ, qui est Dieu fait homme, il est infiniment humble. Il ressemble pour nous les hommes à la Sainte Vierge, il ressemble pour vous les femmes au Christ, voyez, parce qu'il y a des rapports qu'on comprend mieux comme ça. Si donc, puisqu'on est pécheur, on n'arrive pas à genoux en disant jamais je serai digne de toi, mais dis seulement une parole et prends-moi auprès de toi, on ne peut pas supporter la vision béatifique, c'est un Dieu immensément humble. On ne peut pas, c'est la même problématique. Du coup, on doit avoir un cœur absolument tout petit pour supporter, pour entrer dans la vision béatifique. C'est nécessaire, il ne peut pas faire autrement Dieu. Il ne peut pas faire autrement. Alors justement, allons-y pour aujourd'hui si vous voulez, sauf s'il y avait d'autres questions, mais je commence si vous voulez. Regardez. Tout ce que j'ai raconté hier, c'est le règne du démon. Le démon, cette sagesse-là, qu'est-ce qu'elle lui plaisait ? N'est-ce pas ? Le monde a été soumis au démon, dit l'Écriture, parce que lui, il a une analyse toute différente de celle que je vous ai donnée. Regardez. D'abord, sa révolte, vous vous rappelez, sa révolte, elle est très, très spirituelle, on l'appelle le mystère de l'iniquité. Son problème, c'est qu'il veut voir Dieu. Le démon n'a jamais dit qu'il ne voulait pas voir Dieu. Il veut être dans la vision béatifique. C'est un ange, il est intelligent. Ils sont des milliers d'anges d'ailleurs. Ce qui lui a déplu, c'est ce que je viens de dire. Quand Dieu, à un moment donné, lui a dit, tu me verras, et tu dois d'abord devenir tout petit, tout humble, le plus petit sera le plus grand. Et là, tout de suite, il s'est dit, problème, moi je suis plutôt intelligent, et dans quelques milliards d'années, Dieu va créer des hommes et des femmes surtout. C'est sur la femme qu'il a trébuché. Pas toutes les femmes, il y a des femmes très orgulleuses, mais sur le mystère de la femme en général. Il s'est dit, elles sont mères, leur cœur est psychologiquement orienté plutôt à l'humilité, à l'amour. Vous voyez, les histoires de gloire extérieure, c'est plutôt nous les hommes, faire de la politique, vous voyez, co, 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 co. On aime bien. C'est vrai, hein ? Et les femmes, l'intériorité plutôt, pas toutes les femmes, attention. Vous êtes d'accord, hein ? Bon. Il s'est dit, il y aura des femmes qui vont être plus grandes auprès de Dieu que moi. Il y aura des femmes reines, reines du cœur de Dieu. Il ne s'est pas trompé, hein ? La Vierge Marie, vous avez compris et là il a dit je ne servirai pas en dix ans mais attention si je ne sers pas je ne serai pas ange gardien des hommes et des femmes pas question c'est pas du tout par haine de dieu c'est par défense de dieu parce que dieu est intelligent il peut tout de même pas confier sa création à des êtres inintelligents avec un corps animal ce qu'il a fait il confie tout notre rédemption à la vierge marie reine des anges qu'il a confié à nos arrières grands parents à nos petites arrières grand air qui sont au ciel et qui ont un vraiment un rôle d'ange gardien qui prennent la place des anges au fur et à mesure les anges les anges du ciel se mettent à leur service pour nous aider voyez hein vous comprenez oui c'est cohérent c'est tout simplement cohérent regardez les anges ont été chargés de notre salut tant qu'il n'y avait pas d'hommes dans la vision béatifique les anges bon les anges qui étaient avec dieu ils sont jamais passés par la vie terrestre donc eux ils appliquent des des on pourrait dire des une pastorale des principes assez dur d'accord ce sont des anges qui ont choisi dieu ils aiment dieu ils veulent qu'on entre dans la vision béatifique ces anges là au fur et à mesure qu'arrive par exemple votre arrière grand mère qui a vécu les mêmes choses adolescentes les mêmes tentations les mêmes erreurs la même vanité qui sait ce que c'est que souffrir eux qui sont des anges humbles ils ont choisi la vie éternelle immédiatement quand quelqu'un dans la vision béatifique il lui dit tu t'y connais mieux que moi tu vas te charger de ta petite fille non c'est dit dans la tradition des saints tradition de l'église que l'église du ciel est une église réelle qui agit pour nous et la petite terrestre de l'enfant jésus l'a dit en disant je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ils deviennent nos anges gardiens ils ne peuvent pas agir donc les anges agissent dès qu'ils leur demandent donc vous gardez votre range gardien autant qu'ange mais les anges gardiens de nature angélique se mettent au service de ce que veut votre grand mère si elle est au ciel parce qu'ils lui disent demande je fais tout de suite eux ont la capacité d'agir ils peuvent bouger une voiture tourner un volant tout ce que vous voulez donc il y a une collaboration c'est un ciel c'est une famille les anges et les saints avec le christ participent à notre salut c'est pour ça qu'on prie les anges en disant veillez sur nous parce qu'ils agissent efficacement et ont pris des saints prier pour nous parce que ils commandent le plus humble et le plus voilà allez-y oui débat je suis vite parfois depuis des passages mais par rapport à hier donc uniquement ceux qui sont dans la vision béatifique ceux qui sont entrés dans la vision béatifique mais par contre regardez il ya plusieurs degrés du purgatoire nous sur terre on peut le faire déjà mais vous avez remarqué par exemple maintenant votre idée si vous pouviez avoir pouvoir de commander sur le coeur de dieu comme étant son ami intime ça serait de provoquer une apparition à votre par exemple votre enfant qui n'a plus la foi une fois vous serez au ciel avec dieu tout d'un coup vous avez changé d'idée parce que vous comprenez que peut-être pour elle vaut mieux qu'elle reste 40 ans sans la froid parce que elle va toucher sa propre misère et donc au bout du compte on a donc nous comme on comprend pas tout ça on aurait une sagesse de maman immédiate tout de suite tout de suite leur donner et au ciel eux ils ont une sagesse pour le but que le but soit le plus réussi possible c'est pour ça quelquefois il est et l'antéchrist etc il est traîné l'humanité sans la foi je comprends pas bien c'est je m'a formulé ma question c'est que la personne moi je pars au ciel oui et alors je meurs dans mon péché quand même toujours alors résumons résumons les étapes si on suit le pape benoît 16 dans special vie vous mourrez vous avez d'abord le passage de la mort oui c'est rallumé le passage de la mort qui dure quelques jours pierre peut-être est là encore dans le passage et à un moment donné dans les mde c'est très vite apparaît le christ accompagné des saints et des anges donc le christ vous verrez les gens qui approchent la mort disent bien on a vu un être de lumière fantastique qui rayonnait de vérité et d'amour c'est le christ est évident il ya que lui qui unit la vérité c'est à dire qui regarde notre vie en vérité sans nous condamner en accompagnant en nous défendant il est accompagné de nos proches décédés sans arrêt les gens le disent ça ça s'appelle le troisième ciel c'est ce qu'a vu saint paul c'est un purgatoire dit le pape benoît 16 parce que quand on voit le christ tout d'un coup on comprend son péché donc ça purifie deux solutions à ce moment là vous êtes une personne quelle que soit ce que vous avez été athée ou croyante un cas beaucoup souffert qui est sans illusion sur elle donc modeste tellement vous savez ce que c'est qu'on est pauvre alors vous l'aimez de tout votre coeur il n'y a pas besoin d'autres purifications vous êtes déjà tout humble c'est pour ça que jésus dit les prostituées vont plus vite que vous il dit ça aux prêtres juifs dans le royaume des cieux c'est pourquoi pas parce qu'elles sont prostituées mais parce que elles ont aucune illusion sur leur vertu et 10 pages tu verras je deviendrai digne de toi et dit si tu me revois sur terre je recommencerai parce que la qualité essentielle c'est l'humilité sur lequel est fondé l'amour et non pas la perfection des vertus la perfection des vertus ça c'est un fruit et la perfection des vertus sans l'humilité l'amour peut nous conduire en enfer c'est les pharisiens vous êtes chaste honnête parfaitement droit et vous faites lapider une femme parce qu'elle a commis l'adultère jésus il va vous maudire huit fois il l'a fait dans l'évangile malheur à vous pharisiens hypocrites vous êtes un pauvre pécheur humble reconnaissant vos péchés luttant contre attention il faut lutter j'ai dit hier par asputin et luttant contre mais mais ayant besoin d'un médecin alors il va vous soutenir vous élever vous apporter sa grâce si on se trompe de ce que c'est que l'évangile de jésus on comprend pas donc dans l'ordre le fondement l'humilité l'arbre la charité amour de dieu amour du prochain les fruits qui nous seront donnés à l'heure de la mort en perfection les vertus mais sur terre il veut pas d'où il laisse les chardes parce que vous seriez parfaitement orgueilleux vous seriez parfaitement vertueux vous seriez parfaitement orgueilleux vous voulez que je vous le prouve regardez l'église catholique il lui donne un temps de victoire grandiose au moyen-âge avait dit les cathédrales les sommes théologiques une chrétienté européenne fantastique extérieurement il n'y a pas plus beau la femme égale à l'homme des femmes mères à baisse de couvents d'hommes c'est réalisé et du coup on se met à tuer pour ceux qui pensent un petit peu différemment nos prêtres quelquefois nos rois chrétiens et ça se termine comment deux siècles plus tard les guerres de religion parce qu'il ya une petite division théologique sur un petit point de détail et on s'entremassacre ça veut dire que la perfection chrétienne sur terre a un inconvénient elle produit très vite de l'orgueil et l'imperfection chrétienne sur terre les défauts les confessions puis on tombe et on se relève produit certes une église misérable mais qui est plus humble et bien c'est pareil pour nous d'où il laisse tant qu'on est sur la terre des échardes il les enlèvera pas il les enlèvera pas on est trop trop fragile par rapport à l'orgueil il les enlève à l'heure de la mort parce que là il faut face au christ choisir et là on peut qu'on doit pas être faible on doit être parfaitement lucide maîtrisé c'est autre chose alors je continue regardez vous choisissez le christ et puis si vous êtes tout un vous allez directement en paradis mais si vous êtes fier quelqu'un qui quand même je découvre mon péché je veux t'aimer tu vas voir tu vas je vais devenir digne de toi tellement je t'aime et bien librement par amour vous mettez au purgatoire les purgatoires qu'on connaît bien que décrit sainte catherine de gênes donc où sont des âmes saintes qui iront au ciel elles iront au ciel et vous êtes là au début première étape de ce purgatoire vous êtes content comme tout parce que vous avez reçu la promesse que vous verrez dieu un jour face à face et vous essayez je vais devenir digne de dieu vous allez voir ce que vous allez voir deuxième étape vous savez bien ce qui se passe l'ennui sur soi même dans ce purgatoire qui est un lieu parce qu'apparemment on garde un corps psychique l'ennui la soif de dieu qu'on n'arrive à rien et le désespoir et ce désespoir on voit ça quand apparaissent des âmes du purgatoire qui nous supplient de prier pour elle ça c'est le ce qu'on appelle le cinquième purgatoire ce désespoir il va créer en nous un coeur brisé les âmes qui sont à ce moment là elles peuvent plus prier pour nous tellement et souffrent quand on est dans le désespoir même sur terre on n'arrive plus à prier pour les autres quand le désespoir se tasse parce qu'on s'habitue à tout elles sortent de là complètement changé elles disent à dieu jamais je serai digne de toi j'ai compris viens me chercher simplement elles ont acquis cette qualité de totale humilité qu'avait acquis la pauvre prostituée dès le départ parce que sur terre elle avait souffert ce qui veut pas dire qu'il faut se prostituer attention vous comprenez bien et alors là dans ce sixième purgatoire elle prie pour nous elle ne voit pas encore du façade mais ces âmes la prient pour nous elles sont saintes elles ont atteint la septième demeure de sainte thérèse d'avila le christ vient les chercher elles entrent dans la vision béatifique et là non seulement elle prie mais elles viennent et elles sont là et essayent de faire que je dise pas trop de bêtises ou alors que vous l'entendiez pas quand je la dis ou que vous entendiez une phrase anodine comme venant de l'esprit saint la cymbale et eux avec les anges qui sont là pour agir sur les coeurs voyez donc une présence actuellement sans doute pour ceux qui aiment saint thérèse de l'enfant jésus elle est là et puis comme elle a les pouvoirs de dieu elle est aussi ailleurs elle peut être dans plusieurs lieux à la fois mais ils agissent réellement réellement c'est une église céleste il n'y a qu'un voile entre eux et nous et ça c'est évidemment l'évangile à l'époque ils le savaient pas ça va oui en fait le commandement oui non non je vais vous le prouver je vais vous le prouver d'abord remarquez et bien jean baptiste qui vient avant jésus prêche un baptême d'humilité le pardon pour les péchés donc c'est tout l'ancien testament son sommet c'est de rendre humble jésus vient donner le baptême du de l'esprit du feu l'amour donc l'essentiel c'est les deux ensemble qui font donc les pas d'un chrétien quand on est trop du côté de l'humilité quelquefois on fait de la dépression s'appelle le voyez c'est le jansénisme c'est pas le seul pied il ya l'amour qui fait qu'on a soif de dieu on veut communier à la messe même si on est pécheur parce qu'on veut l'aimer mais regardez je vais vous raconter l'histoire suivante d'une personne totalement donnée à l'amour c'est un père spirituel qui me l'a raconté un jésuite cette dame entièrement consacrée dans un laïcas un laïcas tout seul donc étant parfaite à la maison priant énormément faisant des lectures et s'occupant des malades à l'hôpital à raison de presque un plein temps professionnel mais bénévolement et cette dame là il constatait elle était dur avec les jeunes qui font n'importe quoi à notre époque si l'amour était entièrement donné dans ses oeuvres et elle développait insidieusement sans s'en rendre compte sans s'en rendre compte insidieusement s'en rendait pas compte quand même moi je suis pas comme eux insidieusement mais attention c'est pareil en nous seulement regarder lui il essayait de lui expliquer comme il faisait là mais attention vous parlez trop durement etc etc rien à faire pourquoi parce que l'amour sa structure on est fier quand on aime ont fait du bien un jour elle a commencé à avoir des manques de sommeil vous savez puis comme elle était une femme très fière elle fait pas de cure va pas voir un médecin elle accumule du manque de sommeil elle s'écroule en dépression nerveuse après 45 ans un écroulement total qui l'a poussé même à faire une tentative de suicide hospitalisation huit jours de cure de sommeil réveille après ça donc vous imaginez ce qu'elle a souffert nuit de l'esprit elle était complètement changé elle était plus la même son coeur était devenu bon elle ne condamnait plus personne elle continuait d'aimer et cette fois ayant touché sa propre misère donc l'amour est une chose mais l'amour peut rendre orgueilleux quand on est sûr d'aimer on peut même tuer par amour il ya des gens qui tuent des non chrétiens en disant ou vous savez bien c'est parce qu'on veut aimer dieu les islamistes vous savez au saint paul quand il dit mon zèle pour dieu était vraiment aimant mais mal orienté passer dans l'humilité il a fallu qu'il tombe aveugle qu'il soit dans la nuit il est resté aveugle plusieurs jours qui touche sa misère etc pour sortir lui qui était si intelligent avec non seulement de l'amour mais de l'humilité donc les deux qualités d'où l'amour tout seul sans l'écharpe du péché saint paul le dit je m'en orgueillerai l'écharpe du péché tout seul sans amour on sait plus où on va les deux ensemble c'est la sagesse de dieu sur terre les deux pieds du chrétien le repentir l'amour ça va je sais que vous êtes pas d'accord mais c'est pas grave oui 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 absolument voilà c'est un bon verset et alors il y en a d'autres on va le voir avec la croix parce que là justement faut quand même qu'on rentre dans la fameuse sagesse que je disais tout à l'heure regardez bien donc cette petite fille dont je vous parlais tout à l'heure offert en sacrifice ça déplaît à dieu mais il laisse faire puis il peut pas laisser faire son son coeur de dieu est blessé par ça donc à moment donné vraiment il veut un système une révélation qui fasse que plus jamais on doute de qui il est il veut le donner qui il est vous remarquerez que les promesses sont données d'abord aux juifs c'est les juifs qui reçoivent cette promesse comme peuple élu puisque notre thème c'est les juifs ils reçoivent toutes les promesses je vous ai dit hier il les signifie dans leur histoire donc la sagesse de dieu mais aussi l'annonce d'un messie et en plus le messie naît chez eux le messie le christ va naître d'un juif c'est le peuple élu vous verrez que le retour du christ on le verra demain se fera par les juifs la promesse est valable même maintenant c'est sans repentance mais tout se passe de ce qui est charnel c'est dans ce peuple et nous il vient spirituellement mais c'est aussi réel mais c'est invisible pour le moment bon vous remarquerez aussi que chez eux va naître l'antéchrist l'antéchrist est juif à l'époque de jésus c'est qui l'antéchrist regardez c'est très simple une dizaine de prêtres du temple théologiens de haut niveau donc ils ont la théologie à son sommet ils voient les miracles de jésus et en particulier lazare ils savent parfaitement qu'un démon ne peut pas ressusciter un mort qui sent mauvais un démon peut réanimer au bout de quelques heures d'accord mais un mort enterré qui sentait mauvais en plein été non ils assis ils en parlent au temple et remarquez bien il décide de tuer jésus donc il décide de le tuer en sachant qu'il est forcément de dieu il décide aussi de tuer lazare parce que il raconte sans doute ce qu'il a vécu dans la mort là ça c'est quelques personnes là une dizaine sont des antéchrist au sens littéral du terme c'est eux dont parle saint jean ils ont nié le fils mais lucidement alors que le peuple juif il a suivi vous savez comme toutes les foules ne savait pas trop on lui dit crier à mort il crie à mort le peuple juif c'est l'image de nos âmes qui a tué jésus c'est nous vous allez voir alors regardez d'abord comment est-ce que ce messie qui est dieu fait homme va accomplir vraiment accomplir la loi juive alors ce que je vais faire c'est que oui j'ai prendre ici comme ça je vais suivre un petit plan quand même pour être un petit peu structuré voyez il ya ces textes là est ce que ça vous dirait de les avoir éventuellement pour certaines personnes donc faut pas hésiter à les prendre parce que je vous ai mis dedans un texte essentiel de l'écriture qui est en voilà il est je trouve voilà en mathieu chapitre 5 verset 17 donc jésus le verbe fait chair commence par accomplir la loi juive il l'accomplit regardez ce qu'il dit n'allez pas croire que je sois venu abolir la loi juive ou les prophètes je ne suis pas du tout venu abolir je suis venu accomplir vous remarquerez que ce texte là il est lu par les musulmans différemment de nous il continue car je vous le dis en vérité pas le ciel et la terre passeront mais pas un i pas un point sur le i ne passera de la loi que tout ne soit réalisé tout tout sans exception chaque détail de l'écriture vous lisez vous trouverez une explication chrétienne dans la grâce celui donc qui violera etc les musulmans quand ils vous lisent ces textes là ils disent vous voyez vous devez donc ne pas manger du cochon vous devez donc ne pas manger du serpent du des grenouilles tous les commandements de moïse vous devez les appliquer il le dit aucun des commandements n'est aboli il se trompe il les a pas accompli matériellement il leur a donné leur vrai sens donc vous voulez qu'on en prenne quelques-uns ce que je vous propose c'est de regarder d'abord les choses simples les fameux préceptes cérémoniels inventés par moïse et qui sont paroles de dieu dire inspiré par dieu les histoires de cochon ne pas manger de cochon vous savez hein est ce que nous on peut manger du cochon question vous regardez le premier conseil vous allez voir que oui bien sûr qu'on peut en manger oui je veux pas vous devez faut pas laisser trop de suspect pour pas vous troubler mais regardez bien comment ça fonctionne concile de jérusalem concile de jérusalem c'est les apôtres qui le réunissent parce qu'il ya des chrétiens qui viennent du judaïsme qui disent mais faut observer la loi de moïse et donc ils se réunissent en se demandant est-ce qu'on doit observer les préceptes de louise qui sont 632 un truc comme ça que aucun juif n'arrivait à suivre sauf quelques pharisiens ils passaient leur temps dans des temps si magré il y avait des tas de rituels fallait mettre la main comme ça comme ci etc 632 commandement vous imaginez la vie qu'ils avaient ils y arrivaient tout ça pour être sauvé les autres n'y arrivait pas donc vous devinez que les 632 commandement dieu les amis pour que personne puisse les suivre et pour que tout le monde comprenne qu'il est pécheur toujours pareil mais il n'avait qu'arriver à les suivre donc question doit on les suivre et vous savez ce qu'ils disent l'esprit saint et nous mêmes nous ordonnent de ne rien commander de ces choses là sauf quatre choses qui sont indispensables que je vais vous donner premièrement ne pas manger de viande étouffée mais attention rassurez vous c'est fini vous pouvez maintenant vous allez voir c'est ça que c'est compliqué ne pas manger de viande étouffée ne pas manger de sang donc ça voudrait dire que nous chrétiens on pourrait pas manger de boudin quelle perte notre culture j'assure je vous jure c'est vrai troisièmement ce qu'il y avait encore il y avait un autre commandement du même genre je sais plus que c'était et puis ne pas ne pas faire d'union illégitime ah oui de viande consacrée aux idoles voilà j'oubliais celle là alors je vais vous expliquer maintenant vous allez voir en fait il y a trois commandements matériels qui semblent garder et certains témoins de jéhovah les appliquent ils mangent jamais de boudin ils disent voyez la preuve faut pas le sens et l'âme etc non c'est pas pour ça c'est parce que saint paul l'explique les viandes mangées aux idoles mais bien sûr qu'on peut les manger les idoles elles n'existent pas le problème n'est pas là le problème c'est qu'il y a des chrétiens qui viennent de l'idolâtrie et quand moi je mange une viande immolée aux idoles qui est très bonne d'ailleurs hein et bien ils croient que j'adore l'idole du coup évidemment vous pouvez manger des dioles manger aux idoles mais si ça doit scandaliser mon frère j'en mangerai jamais je mangerai même pas de viande du tout si je dois scandaliser un frère qui comprend pas encore donc c'était un propos provisoire pastorale à cause du début de l'église de même pourquoi ne pas manger du sang c'est parce que ça répugnait les juifs les chrétiens qui venaient du judaïsme pour eux le sens et c'est symbole de la vie fallait jamais en manger mais c'est périmé donc de ces quatre commandements trois ont disparu peu à peu et le seul qui est resté ne pas commettre d'union illégitime c'est à dire ne pas avoir un amant si vous voulez d'accord alors est ce qu'on peut manger du cochon les musulmans disent mais oui il a la loi il est venu pour l'accomplir et bien réponse non et vous allez voir jésus le prouve il le prouve par deux fois et je vous assure ça a été difficile de comprendre la manière dont il accomplissait la loi première fois il était vivant il n'était pas encore ressuscité de l'autre côté les juifs l'attaquent parce qu'ils se lavaient pas les mains avant de manger à table il est exprès parce qu'il voulait montrer que ce commandement des ablutions devait signifier le repentir intérieur c'était extérieur pour les juifs pour signifier un repentir intérieur toujours pareil matériel chez les juifs en vue de signifier l'esprit alors du coup il leur dit ceci le texte alors je vais pas mais je vais vous ré je connais par coeur vous connaissez aussi ce qui rend impur l'homme c'est parce qu'ils rentrent dans sa bouche c'est ce qui sort de son coeur à savoir toutes sortes d'impudicité hypocrisie mensonges et c'est une série de bestioles qui étaient symbolisés dans la loi juive les fameuses bestioles l'impudicité vous savez ce que c'est c'est symbolisé par quelle bête le cochon le brave cochon mais attention chez les juifs on ne mange pas de cochon il ya eu des martyrs à l'époque de la guerre des macchabées il l'appliquait matériellement et jésus il accomplit la loi en disant vous ne ferez pas de cochonnerie spirituel donc on peut manger du cochon c'est pas le problème c'était symbolisé par la loi juive et réalisé par jésus il donne le vrai sens bon ensuite mettons l'hypocrisie ça va être quoi le crapaud mettons ils pouvaient pas manger de crapauds les juifs voilà la loi juive l'enseigné matériellement à travers des symboles pour des peuples charmelles jésus accomplit la loi en disant ce qui sort du coeur de l'homme l'hypocrisie salit le coeur de l'homme oui le cochon les cochonneries la grenouille j'avais dit au hasard la grenouille c'est peut-être la luxure celui qui a dit ça c'est jésus là pour le moment c'est jésus oui voilà symbole dans la chair des réalités spirituelles que lui explique parce qu'il est vraiment dieu fait homme oui 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 absolument c'est la même chose et ça on va le voir tout à l'heure exactement le la fuite du peuple juif d'égypte est charnellement ça s'est vraiment passé sans doute l'histoire de notre âme qui va fuir un jour cette terre traverser le passage de la mort vous verrez je vous raconterai tout 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 révèle la loi nouvelle de manière matérielle ils sont prophètes dans leur chair c'est ça ce que dit saint thomas d'aquin et c'est ça la réalité alors regardez c'est pas fini donc vous avez compris l'impudicité et puis évidemment tous les apôtres étant juifs ben ils n'appliquent pas mettez vous à leur place depuis leur enfance on leur dit que le cochon c'est dégoûtant et c'est vrai que les cochons de l'époque ils avaient la queue en tire-bouchon donc on attrapait des maladies ils avaient des vers maintenant ils ont la queue droite parce qu'ils sont bien élevés paraît-il ils sont vermifugés on m'a dit ça peut-être les agriculteurs peut-être qu'ils savent mieux alors bien pierre qu'est ce qu'il fait lui au début ben il mange pas de cochon le pape le premier pape et bien carrément jésus qui est monté au ciel depuis longtemps il va lui faire une apparition pour lui tout seul pour qu'il comprenne un jour il arrive à la maison il avait dû prêcher je sais pas quoi et il a faim il veut se préparer un petit frichetis tout d'un coup il rentre en extase il voit une nappe qui descend du ciel tenue par les quatre coins qui se posent sur la table et de cette nappe sortent toutes sortes de cochons de bestioles de crapauds enfin c'est pas dit des bestioles disons des bestioles donc ça doit pas être très beau d'y avoir des vernis saut des choses comme ça et une voix qui lui dit immole et mange et pierre répond seigneur jamais mes lèvres n'ont touché une nourriture impure immole et mange ce que j'ai déclaré pur ne le déclare pas impur donc voyez autorisation de manger toutes les viandes seulement regardez vous vous rappelez je vous ai dit les bestioles symboliser nos péchés mais là dans le texte en question avec la nappe c'était autre chose vous savez ce que ça symbolisait les bestioles au même moment quelqu'un sonne à la porte bingong vous imaginez donc vers ça se passe vers 50 avril gris avait déjà des sonneries et un apôtre vient le voir en disant on a des païens qui veulent devenir chrétiens les païens sont les bestioles donc autre sens l'évangile est pour les bestioles que nous sommes nous venant des peuples païens les animaux purs étant les juifs vous rappelez quand les juifs n'approchaient pas les païens ils voulaient pas s'approcher de pilates parce qu'ils allaient se rendre impur donc il ya plein de sens symbolique comme ça des dizaines de sens cachés présents mis par dieu et qu'on comprend nous avec notre évangile notre loi nouvelle j'en ai déjà trouvé deux je pourrais vous en donner niquer plein d'autres par exemple est ce qu'on peut parler avec quelqu'un qui est dans le péché quelqu'un qui qui vraiment est malsain quand on a atteint une perfection chrétienne oui tout à fait on peut évidemment quand on est encore fragile non il peut nous entraîner au péché mais devenu fort dans sa foi on peut attraper des serpents dit l'évangile ils nous mordent et ça nous fait pas de mal oui à tremper n'attrapez pas un serpent un vrai serpent sinon ça va pas aller c'est symbolique oui faut pas l'attraper mais ça veut dire que vous pouvez parler avec une personne qui est méchante qui pécheresse voilà et ça vous fera pas de mal voyez un petit peu la liberté que ça donne liberté des enfants de dieu alors ça c'est une première réalisation ce qu'on appelle les préceptes cérémoniels il y en avait 400 et quelques des trucs dans tous les sens donc je parle du cochon parce que c'est plus important donc quand les musulmans vous diront maintenant mais vous devez accomplir la loi juive à cause de mathieu machin dites non lisez la suite non elle est accomplie spirituellement et eux ben ils mangent pas de cochon donc il reste dans l'ancien testament la circoncision est ce qu'on doit être circoncis non pas du tout et pareil regardez les juifs ont un baptême entre guillemets dans leur chair pourquoi parce que on est juif quand on descend d'un juif hitler leur a rappelé dans le sang savez il fallait quatre ancêtres non juifs etc sinon il est tué donc il les a il en a fait un peuple charnel il les aura rappelé que c'était pas seulement une religion c'est un peuple on est juif parce qu'on descend d'un juif paraît-il chez eux par le père ou la mère chez plus la mère voilà et chez les musulmans c'est par le père peut-être c'est l'inverse bon alors évidemment du coup c'est un peuple charnel qui est prophète chez nous c'est le baptême d'eau de l'eau versée et l'esprit saint qui vient quand on est enfant de chrétien n'est pas forcément chrétien si jamais on refuse l'esprit saint à l'adolescence mettons un moment où on peut peut-être le recevoir plus intensément et personnellement on peut ne pas être chrétien on a reçu un baptême signe il n'y a pas de marque dans la chair c'est une donc une religion spirituelle oui dans l'âme mais qui reste sous forme de graines à jamais et qui repoussera le jour où jésus va le rattraper ce petit baptisé qu'elle n'a pas été fidèle je vais vous donner un exemple après je donne la parole vous savez la petite fille à pomain pour moi l'apparition reconnu par l'église vous rappelez une petite fille dans les bras de sa maman elle avait deux ans puis on l'amène à l'apparition c'était la nuit une dame qui apparaît de côté de pomain en temps et mayenne en 1870 la petite fille dit la belle dame la belle dame la belle dame elle la voyait alors les gens là se disent bon sang elle a deux ans elle n'invente pas il y a quelque chose parce qu'il y avait une dizaine d'enfants qui la voyait et pas les adultes cette petite fille là on connaît son destin elle a perdu la foi à 12 ans elle n'a jamais eu la foi elle a eu plein d'amants etc etc on lui disait mais c'est toi qui a vu la saint-fère que tu avais deux ans s'en souvenait pas puis elle est morte sans enterrement chrétien ça veut pas dire qu'elle est perdue 1 voyez vous comprenez encore une fois à l'heure de la mort elle a vu la sainte vierge et là elle s'est souvenu et entre temps elle avait dû travailler son coeur toujours pareil le chemin que je parlais tout à l'heure ça va vous comprenez alors allez-y vous aviez une autre question oui le seul baptême au sens profond du terme c'est la venue de l'esprit saint et quand on l'aime de charité mais c'est symbolisé et réalisé par des sacrements qui il n'a pas fait des pièges des sacrements il avait des êtres parce qu'on est des êtres sensibles en gros on a besoin d'un petit peu de loi de moïse quoi ça veut dire qu'on n'est pas que spirituel donc il met des signes charnels de l'eau versée sur un bébé ou alors un bébé trempé dans l'eau et une parole prononcée voilà ça veut dire enfin quand nous chrétiens on sait que l'esprit saint va descendre par ce baptême si on le faisait pas on serait absolument idiot on le fait mais des personnes qui n'ont pas baptisé leur enfant d'accord parce qu'ils croyaient mettons que c'était pas utile je sais pas quoi ce qui fera entrer la personne qui n'est pas baptisé au ciel c'est si elle accepte l'esprit saint à un moment donné jusqu'à l'heure de la mort quand jésus lui apparaît après la mort c'est trop tard dit un homme parce que la personne a déjà refusé jésus à ce moment là elle l'a vu et donc elle n'a rien à faire mais voyez le baptême est proposé jusque dans le passage de la mort oui 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 alors sauf que ce centurion là était plutôt un homme humble donc encore préparé voyez comme jean baptiste en bâtisse aussi infiniment humble mais l'évangile le contenu il a peut-être pas encore compris ça va être reçu après la crucifixion de jésus quand les gens les apôtres ont cette à prêcher 5000 conversion dit-il le premier soir etc là tout d'un coup l'esprit saint va venir sur les gens charismatiquement ils vont comprendre c'est à dire que faut être lucide pendant la prédication de jésus quand il parlait devant nous comme ça les gens comprenaient rien sauf la vierge marie et je peux vous le prouver regardez quand même l'énormité il leur annonce quatre fois qu'il doit monter à jérusalem pour y être tué par les anciens etc il leur dit le jour de la sainte scène ils comprennent rien il est à l'agonie ils dorment ils comprennent pas ils sont comme voilà les yeux sont fermés ils ont des oreilles pour ne pas entendre l'antacroix et puis endormi mais on aurait été pareil sans l'esprit saint on est comme mort quoi intérieurement faut l'esprit saint pour croire en tout ça oui allez-y non absolument tout à fait lui pour le moment c'est sa conscience c'est un homme humble un homme droit profond et jésus dit j'ai jamais vu une fois comme ça tellement il admire les qualités humaines qu'il a mais il n'est pas encore dans le salut sans doute parce que il arrive vers jésus qu'il a entendu sans doute comme étant un thaumaturge donc pour des motifs de guérir son enfant mais après comme c'est un homme il va entendre le message de jésus il va y adhérer certainement on n'a pas de preuves mais certainement et là à partir du moment où jésus est parti où il revient par son esprit saint où il se met à l'aimer en lui parlant coeur à coeur il entre dans le baptême de l'esprit saint absolument donc tout alors les dogmes les sacrements sont des instruments au service de cette liberté qu'on doit atteindre à l'âge adulte chrétien tension de pas les mépriser c'est des béquilles indispensables écoutez saint jean chrysostome fait une analogie vous allez comprendre le rôle des sacrements il dit le sacrement c'est comme pour les jeunes couples dons des corps les jeunes couples est ce qu'ils peuvent s'aimer sans dons des corps par exemple si l'un des deux est malade bien sûr que oui mais s'ils sont en bonne santé s'ils privaient du dons des corps c'est une folie ils expriment leur amour ils le construisent en ayant des relations physiques du plaisir réciproque dans le respect du corps de l'autre n'est ce pas et bien le sacrement c'est pareil ça veut dire que c'est une aide jésus-christ par exemple dans l'eucharistie vient dans notre coeur en vue d'y rester qu'on lui parle sans passer quand on est jeune chrétien c'est une folie puisque ça nous touche sensiblement on comprend après qu'il faut lui parler dans la prière du coeur mais maintenant quand on a 85 ans et que jésus est tout le temps présent parce qu'on n'a jamais abandonné sa prière saint jean chrysostome dit c'est pareil est ce que le don des corps existe à 85 ans est ce que les gens sont obligés bien sûr que non ils ont une connaissance mutuelle qui est passe par d'autres moyens il ya une grande liberté que décrit sainte thérèse davila et sacrement étant des aides le but indispensable étant la prière la fréquentation de jésus par la prière et vous remarquerez comme dans les couples il ya plein de façons de prier une façon d'être en couple il ya des couples où ils passent du temps à bécoter au début et puis après ils se parlent plus mais ils s'entendent un regard suffit il ya des couples qui s'engueulent et c'est pareil avec jésus ça va alors donc pour les préceptes cérémonielles je pense que c'est assez si vous voulez maintenant ce qu'on va faire c'est l'accomplissement des préceptes moraux moraux vous vous rappelez un préceptes moraux c'est les dix commandements en gros alors quand même une dernière remarque par rapport à ces dix commandements les images troisième commandement je crois tu ne représenteras rien sous forme d'image ni créatures célestes ni créatures sous terre parce que je suis un dieu jaloux etc etc l'interdiction des images par moïse c'est un gros problème dans le christianisme à votre avis est ce qu'on peut représenter des images oui catholique et orthodoxe toutes les églises fondées par les apôtres ont unanimement dit oui les protestants disent non les évangéliques disent non je pense qu'on peut facilement prouver qu'ils ont tort regardez en fait ils ont raison à l'époque de moïse et jusqu'à la vie de jésus puisque si vous représentez dieu forcément comme dieu s'est pas fait homme que vous ne comprenez pas vous allez représenter avec une forme que vous imaginez dans votre tête à vous d'accord donc un vaudor exemple parce que le vaudor ça représente la puissance de dieu donc c'est ce qu'ont fait les juifs ccc c'est vrai il ya une petite part de vérité dieu est puissant il est même symbolisé dans l'apocalypse par un taureau mais c'est qu'une parcelle de vérité dont pas de représentation attendez puis à un moment donné dieu donne une image de lui-même non fait de main d'homme il se fait homme là ça change tout quand un apote lui demande montre nous le père ça nous suffit jésus lui répond voilà philippe depuis combien de temps je suis avec toi philippe et tu ne me connais pas qui m'a vu à vue le père donc jésus dans son humanité tout ce qu'il a dit tout ce qu'il a prêché et sa mort sont l'image absolument parfaite de dieu dans sa trinité sauf qu'attention 1 regardez jésus dans son humanité n'est qu'un homme dieu dans ce que jésus dans sa divinité est l'infini de toutes les qualités donc jésus seul et dieu fait homme mais l'image de ce qu'est dieu n'est pas épuisé par jésus c'est pourquoi vous verrez que toutes les églises fondées par les apôtres représentent par exemple sur la médaille miraculeuse deux coeurs à même taille jésus marie hommes et femmes et les filles ça veut dire que si vous voulez comprendre dieu dans toutes ses qualités masculines la force l'intelligence la puissance l'autorité et ses qualités féminines l'humilité l'amour la douceur le silence il faut jésus et marie ensemble et est ce que marie qui n'est pas dieu elle c'est une personne humaine est ce qu'elle épuise l'image de dieu non elle est qu'une petite femme donc tous les saints du ciel et puis chacun d'entre nous l'image de dieu ultimement ça sera l'église universelle voilà les anges les saints et puis peut-être d'autres créatures des strong look qu'il va créer sur la ballade planète blurck et tout qu'on devra aimer aider il ya pas de raison qui fasse pas ça puisque la mesure de sa création c'est son amour bon alors regardez retournons au sujet l'accomplissement l'accomplissement regardez je vous en lis quelques-uns c'est là d'abord pour répondre aux musulmans je vous le dis si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens qui applique la loi juive parfaitement vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux donc ça paraît contradictoire qu'est ce qu'il a dit précédemment je suis venu pas un point sur un ride la loi passera en fait il explique après je vais vous donner maintenant le sens dit jésus de la loi telle que mon père l'a voulu vous avez entendu dire aux anciens tu ne tueras pas si quelqu'un tue il en répondra au tribunal eh bien moi je vous dis vous allez voir là c'est énorme et je suppose que vous allez comprendre que personne d'entre nous n'applique les commandements de jésus quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal mais s'il dit à son frère crétin il en répondra au sanédrin et s'il lui dit mécréant il en répondra à la gm de feu alors c'est toujours le même texte vous verrez tous ces textes là c'est mathieu chapitre 5 verset 17 et vous avez attendez je compte bien un deux trois quatre cinq six six fois vous avez entendu dire aux anciens et moi je vous dis il interprète la loi de moïse mais du côté moral bon regardez je vais vous montrer ce que c'est que quelqu'un qui accomplirait ses commandements de jésus à travers la vie de sainte marine que vous connaissez peut-être en deux secondes à sainte marine juste pour que vous compreniez ce que c'est qu'aimer ses ennemis et je pense que on est peu à le faire on est peu à le faire donc on devra tout de même arrivé à genoux de l'autre côté sainte marine c'est une en fait c'est une petite fille pourquoi je dis ça parce que son père a perdu sa femme et donc il a voulu rentrer au couvent vers 570 après jésus-christ du côté de leur l'église d'orient dans un monastère il voulait pas abandonner sa petite fille donc il a déguisé en garçon il lui a dit tu me promets que jamais tu diras que tu es une fille et du coup les moines l'ont accepté au monastère avec son fils saint marin marin et les choses se sont bien passées c'était un moine très pieux qui a grandi il y avait bien une voix un peu féminine mais ça se voyait pas il y avait un habit monastique etc donc pas de problème et comme c'était un moine très pieux les moines lui ont confié de aller faire les courses ce qu'on appelle être cellulier dans un monastère et donc elle partait avec sa charrette faire les courses pour le monastère dans toute la région aux alentours et un jour la fille d'un boulanger se retrouve enceinte à 15 ans n'étant pas marié le père furieux la bat la cogne jusqu'à ce qu'elle avoue qui est le père et elle dit c'est le moine marin oui et alors cette petite fille là saint marin est une sainte vous allez voir le monastère est prévenu le père abbé réunit le conseil avec le moine marin qui est là s'y mettons devant expliquez vous c'est vous et il ne répond rien il ne répond rien ni en plus ni en moins parce que c'est une jeune fille de 15 ans il ne veut pas la charger il répond rien et donc qui dit mot consent il est condamné à être chassé du couvent et lui comme il n'a aucun endroit où aller il s'installe sous un escalier du couvent sous la pluie qui tourne vaguement puis on lui lance des croutons quelques mois lui donne des croutons et il va y rester des années au bout de deux ans on lui amène son enfant le petit garçon qui est né évidemment c'est un bâtard donc le père boulanger veut pas s'en occuper donc on lui amène il a qu'à s'en occuper et il le prend sous son escalier ce petit garçon les moines ont pitié ils le prennent au monastère il ya des écoles monastiques etc et puis évidemment ce qui arrive arrive au bout de trois ou quatre ans on retrouve un jour marin mort sous son escalier de froid et là le père abbé se dit il a fait suffisamment pénitence on va lui faire un enterrement chrétien donc on ramasse son corps on l'emmène pour la toilette hurlement dans le monastère c'est une femme donc ça peut pas être plus le violeur et alors vous imaginez le drame il commence à parler d'aller réinterroger la jeune fille qui maintenant à 20 ans et cette fois qui est responsable de tant de malheurs il ya le père abbé dit écoutez on va peut-être arrêter si la soeur marine qui maintenant est enterrée fait des grands signes de lumière dans le ciel c'est peut-être pas pour qu'on aille chercher cette jeune fille qui a fait une bêtise vous comprenez si elle est morte pour ça et c'est comme ça qu'elle a été canonisée sainte marine qui en fait est un c'est connu sous le nom de saint marin voyez l'amour je suis désolé mais comme nous personnes mariées on peut pas le faire dans certaines circonstances d'accord on peut pas le faire si par exemple vous êtes attaqué injustement et que ça met en danger votre famille un père de famille doit défendre on peut pas vous êtes d'accord on est obligé parfois de faire des procès et bien le moine marin lui n'ayant rien étant tout consacré à dieu ou alors nous quand on sera âgé qu'on aura plus charge de famille on peut peut-être quelquefois appliquer vraiment matériellement de commandes de jésus à savoir ne pas répondre aux méchants aimer nos ennemis c'est impressionnant n'est ce pas c'est possible avec la grâce de dieu mais c'est impossible si vous avez charge de famille et que vous êtes injustement attaqué parce que vous devez protéger vos enfants regardez par exemple saint jambosco saint jambosco est la charge de centaines de jeunes 19e siècle et à un moment donné il ya des francs maçons à l'époque c'est très francs maçons il ya l'histoire de la libération d'italie par rapport qui veulent l'assassiner parce qu'ils sont matérialistes à thé il avait un bâton en main il leur a cassé la figure et il les a traîné au commissariat parce qu'il ne pouvait pas donner sa vie il a eu raison s'il donnait sa vie ses enfants étaient à la rue donc c'est possible avec la grâce mais la grâce est intelligence il ya des fois où vous ne pouvez pas faire ça je vais vous donner un autre exemple vous avez vu par exemple le pape françois qui pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale appel à la guerre avec l'irak daesh etc ça s'est jamais vu depuis pi 12 parce que effectivement il ya des gens certains types de barbares qu'on ne peut pas on peut pas on peut pas agir comme sainte marine voyez là il faut les empêcher de faire le mal donc le commandement est là mais après on fait comme on peut selon notre état pour l'appliquer il ya des fois où on ne peut pas mais sainte marine est l'image de ce qu'il faut faire et peut-être que vous si vous n'avez plus charge de famille vous pourrez le faire maintenant non il a dit de les arrêter oui mais enfin voyez bien ce que ça veut dire c'est ça veut dire en gros quand vous les attrapez vous les tuez pas mais bien sûr non tout à fait tout à fait mais vous voyez bien ce que ça veut dire ça veut dire des avions de chasse et on les tue mais et quand vous les avez attrapé vous vous demandez de les arrêter oui mais vous ne pouvez faut être réaliste de même que hitler on peut pas faire autrement que armée par armée foncé et puis on est obligé de tuer des jeunes soldats allemands qui ont rien fait les soldats chrétiens qui ont fait ça étaient contraints les arrêter évidemment ça veut dire dès qu'ils sont prisonniers il ya des lois on ne peut pas tuer un prisonnier même un ss les lois de genève mais quand ils ont une mitraillette et qui vous tire en face la mission des jeunes soldats oui c'est pareil là c'est plutôt une assistance à personne en danger voyez ce que ça veut dire dire en fait les arrêtés il dit bien c'est une nuance comprenez bien ce que je veux dire certains ont dit ça veut dire ne pas les tuer mais aller discuter non non ça veut dire on fait la guerre et quand on les a fait prisonnier on applique les lois de la guerre et oui c'est vrai il ya eu jeanne d'arc exactement dont on parlait hier jeanne d'arc c'est typique donc la france avant avant la guerre de cent ans 40 millions d'habitants au monde jeanne d'arc 20 millions d'habitants donc une misère la peste est arrivé aussi etc et elle elle fait son combat avec l'idée vraiment de libérer ce pays qu'elle aime donc son idée est à la fois chrétienne mais humaine donc elle réalise une prophétie comme le peuple juif c'est dans sa chair et en fait toute son histoire on a vu hier soir symboliser la vie de la grâce le combat par exemple on se bagarre contre notre péché et on n'y arrive pas mais dieu donne la victoire quand il le veut et s'il le veut et jeanne d'arc quand il a voulu qu'elle se fasse prendre par les anglais elle s'est fait prendre par les anglais il ya des fois où dieu veut pas convaincre parce qu'il veut peut-être qu'on qu'on apprenne de l'humilité ce qu'on disait tout à l'heure ça va je regarde 11h15 il faut pas trop fatigué oui voilà enregistrement parce qu'il ya deux questions qui ont été dit pendant le truc regardez quelqu'un m'a dit vous savez pas un iota de la loi pas un point sur un i ne passera que tout ne soit accompli donc tout va être accompli et cette dame disait et la lapidation des femmes la lapidation des femmes le commandement de moïse toute femme adultère sera lapidé on l'avait vu hier soir avec des trucs en plus des espèces de principes pour discerner la femme coupable et la femme non coupable complètement enfin je sais pas c'est vraiment adapté à un peuple barbare et bien d'abord premier point c'est accompli mais il faut trouver le sens spirituel nous même à un moment donné c'est à dire que tout est accompli mais votre imagination qui comprend le sens symbolique maintenant une fois votre foi adulte trouve vous même l'explication donc qu'est ce que peut symboliser au sens spirituel puisque jésus fait ça spirituellement une femme adultère dans notre âme et qui doit être lapidé dans notre âme bien c'est nous trahisons nos adultères nos idoles et c'est donc nous devons lapider en nous nos idoles comme je disais l'autre jour vous rappelez on doit lutter contre nos faiblesses même si on tombe dedans d'ailleurs jésus le dit celui qui a simplement regarder une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle je vais vous raconter une anecdote je me rappelle d'un jour un prêtre qui me disait il ya plus de gens qui vont en enfer à cause des péchés de la chair qu'à cause des péchés d'orgueil je lui répondais non il ya plus de gens qui vont en enfer à cause des péchés d'orgueil à cause des péchés de la chair voyez bien jésus a été très dur avec les pharisiens et très doux avec la femme adultère bon en fait vous avez remarqué que si on garde notre vie à nous tous on a commis l'adultère en pensée tous je pense surtout les hommes en pensée et les femmes aussi mais d'une autre façon c'est plus sentimental peut-être au début mais enfin ça aboutit à la même chose alors ça veut dire que on est tous adultère pourquoi est ce qu'il a permis qu'on ait tous commis l'adultère très peu de gens ont été vraiment pur tout point de vue à ce niveau là parce qu'il veut qu'on arrive à genoux toujours pareil l'humilité on va arriver de l'autre côté avec notre tout petit péché une pensée malsaine par exemple pour les garçons sur une jeune fille avec devant dieu les mêmes états que quelqu'un qui aurait commis l'adultère toute sa vie créé l'humilité toujours pareil l'utère lui n'a pas compris ça vous savez ce qu'il a dit pour aller au paradis faut pas du tout que je commette d'adultère mais le problème c'est que dans mes pensées j'en commets tout le temps du coup il a dit faut que je trouve une façon d'expliquer le salut il a dit c'est simple on est sauvé parce qu'on croit et ça suffit le fait qu'on croit suffit les catholiques ont répondu non croire n'a pas de valeur si vous n'aimez pas et si vous n'êtes pas tout humble pour l'utère parce qu'on croit quel que soit le péché on ira au paradis et parce qu'on ne croit pas quel que soit le péché on ira en enfer pour le catholicisme l'orthodoxie on aime fondé sur la foi et après on se repend pour ses péchés donc on arrive à un parfait de l'autre côté voyez il accompli tout comme ça alors il y avait une autre question c'était c'est effrayant si on doit tous passer par la croix et qu'on y est déjà passé souvent comment on fait c'est déstabilisant c'est d'accord et bien la réponse c'est que quand on est passé par la croix et qu'on sait ce que c'est et qu'on la craint parce qu'elle peut revenir on n'a pas besoin de repasser par la croix normalement sauf que vous avez remarqué en nous quelquefois l'orgueil repousse au bout de dix ans on a oublié qu'on était misérable dix ans avant mais celui qui a connu une vraie dépression un vrai désespoir alors il se met sous la protection de l'échelle de marie la vierge marie vous savez et elle entend elle sait très bien qu'on veut pas repasser par ces désespoirs là alors on n'y passera pas vraiment c'est suffisant notre coeur est assez humble par contre si on développe de l'orgueil ils seront bien obligés de nous l'envoyer si je comprends bien dans la logique voyez un petit peu le truc parce qu'ils veulent nous sauver au ciel voilà voilà alors maintenant maintenant du coup je reprends je voudrais quand même de la théologie il a dit vous vous rappeler que il ya un autre commandement vous avez vu alors ce que je propose qu'un pourrait donner le sens spirituel que jésus a accompli de cette parole avec jéricho en premier une terre donc la puissance de la confiance en dieu la confiance en dieu et c'est quoi jéricho avec ses murailles fortifiées nos orgueils nos orgueils principalement notre orgueil je pense la ville la plus forte en nous je vous l'ai dit puisque si l'humilité la vertu la plus difficile à acquérir c'est notre orgueil évidemment donc on n'entre pas dans la terre promise si on n'a pas écrasé son orgueil toujours pareil c'est logique avec le reste et vous voyez j'aurais pas donné hier l'explication de l'évangile ça ça restait mystérieux vous avez pensé que ce texte-là avait un sens mystique spirituel on n'y avait jamais pensé ah oui 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 tout à fait c'est vrai dans certains quantiques chrétiens c'est expliqué certaines chansons l'explique ah oui ah oui les murailles de jéricho absolument il n'y a pas d'opposition en fait à partir du moment où d'abord on est fidèle à la théologie de l'église voyez qui elle est au sens littéral donc jésus-christ est vrai dieu fait homme mort pour nous il révèle par sa vie son enseignement et sa mort qui il est y compris pourquoi il y avait les souffrances avant à partir de là tout est permis donc ce sont aussi nos résistances ce sont aussi nos problèmes psychologiques par exemple imaginons un enfant qui ne va pas à l'école imaginons un cas abstrait ma fille ne va pas à l'école on sait pas comment faire pour régler le problème et bien je dirais que on doit agir comme si dieu ne faisait rien disait saint ignace de loyola c'est à dire qu'on doit agir en allant voir des psychologues s'il le faut des aides son parrain sa marraine éventuellement une nouvelle école et on doit prier parce que dieu fait tout mais josué autour de jéricho il a d'abord agi tourné autour comme dieu lui avait dit et c'est dieu qui a fait tomber les murailles c'est ce sens là aussi il n'y a aucune contradiction ça peut toucher une maladie une peur qui nous arrive de nouveau une dépression etc donc plein de sens spirituel mais à condition de comprendre que comment dirais-je que ça se fait dans la fidélité à la théologie le sens le plus profond c'était l'orgueil je pense effectivement alors peut-être que vous avez d'autres exemples maintenant allez-y d'autres exemples de textes que vous trouvez mystérieux que vous voudrez qu'on aborde on va le faire je ne suis pas prévenu je ne dis pas qu'on va trouver à chaque fois quelquefois il faut de la dure réflexion puis si vous n'en avez pas j'en trouverais moi-même avez-vous des textes de la bible qui vous choquent oui saül qui voit ses ennemis se rencontrer quand David est passé chez l'ennemi saül qui voit ses ennemis qui prend peur qui pose la question à dieu mais qu'est-ce que tu veux de moi qu'est-ce que je dois faire et dieu ne répond pas et dieu ne répond pas il va voir les morts il fait du spiritisme et le spiritisme lui annonce qu'il va mourir le lendemain alors sens littéral c'est la personne de saül qui a désobéi visiblement quelque part quelque chose dans son âme qui n'est pas très décrit on ne sait pas ce qu'il a fait mais il a déplu à dieu ça c'est le sens littéral sens chrétien ça veut dire que comme je le disais tout à l'heure quand dieu qui voit notre âme ou les saints du ciel ou comme je le disais nos anges gardiens que sont parfois nos ancêtres voit dans notre âme quelque chose qui met en danger notre salut ou alors une qualité que nous devons acquérir alors que nous sommes déjà sains mais nous devons acquérir quelque chose de plus alors il peut arriver qu'il retire l'esprit saint ou plutôt l'impression que l'esprit saint est là dans le cas de saül qui est un pécheur c'est carrément le retrait de l'esprit saint et il se retrouve abandonné dépressif vous voulez une réalisation ça a choqué hier quelques-uns mais je vais le redire je pense personnellement que l'Europe depuis mai 68 l'Europe occidentale l'esprit saint s'est retiré volontairement un certain temps du coup des cas collatéraux nos enfants perdent la foi vous avez vu le pape s'étonne il dit les occidentaux les européens s'intéressent pas à dieu alors qu'en afrique ils y vont en masse vers dieu avec une soif de dieu en corée n'en parlons pas on dirait que la soif de dieu est partie en Europe moi je pense qu'il y a notre passé certainement mais il y a aussi volontairement dieu qui peut retirer son esprit saint comme il l'a retiré à saül et ça avait choqué quelques personnes mais en vue de le sauver du coup saül tourne en rond et du coup regardez les européens la génération des 68 dont je parlais hier un exemple vous vous rappelez cette dame qui fait des films pour montrer la grandeur de la liberté sexuelle elle a à peu près 70 ans maintenant et il y a quelques temps de ça elle convoque un escroc international appelé Rocancourt pour faire un film sur sa vie elle a 75 ans elle sait que c'est un escroc il a eu plein de procès il a même fait un enfant à une des Miss Mondes il a réussi à la séduire donc le type il est brillant il sait parler il arrive pour faire le film et il lui demande parce qu'il a besoin mais il lui rendra le lendemain ses 200 000 euros d'économie parce qu'il en a juste besoin de jours pour rembourser une dette elle lui donne et après ça en larmes à la télévision il m'a roulé vous comprenez la détresse non mais moi je enfin oui c'est vrai on peut rire mais en même temps bon sang voilà elle touche une détresse profonde elle proclame aux jeunes mon système de pensée avec beaucoup de divorces beaucoup d'avortements est merveilleux elle est toute seule elle est dépressive sa vie témoigne de l'inverse elle est en train d'être comme Sahul et il va la sauver par là donc vous voyez le sens spirituel l'Europe cette dame nous-mêmes quand nous sommes orgueilleux et puis si ça parle de sainte Thérèse de l'enfant Jésus qui n'est pas Sahul, elle était sainte le retrait de l'Esprit Saint à un moment donné par la nuit de l'Esprit pour lui créer un coeur brisé à elle aussi ça serait injuste elle n'a qu'un trésor Dieu si Dieu ne pouvait pas se retirer comment pourrait-elle acquérir un coeur brisé la petite Thérèse ? elle, il ne va pas lui retirer sa cassette d'or mais un avare qu'a que sa cassette d'or il va se faire cambrioler et ça fait le même effet vous avez vu le film Titanic là le Marie de Rose Christ de 29 il perd tout son argent et elle dit comme ça entre deux portes ah oui d'ailleurs cette année-là il s'est mis une balle à la tête cet homme-là a été sauvé par sa détresse je pense c'est-à-dire que c'est une nuit de l'Esprit par rapport à son trésor qui était son or on ne se moque pas on est dans le même état on passera par les mêmes épreuves voilà un petit peu Sahul vous comprenez ? c'est peut-être plus clair maintenant ? voilà Moïse vous vous rappelez à cause de quoi ? les eaux de Mériba Dieu lui dit ton peuple a soif, il réclame de l'eau tu frapperas sur la roche, il en sortira de l'eau et Moïse frappe deux fois sur la roche ce qui veut dire que la première fois il a douté donc Dieu voit son coeur mais attention, ne croyez pas qu'il... non non c'est pas ça c'est pas ça ça veut dire quelque chose de profond ça veut dire qu'en fait Moïse il en a ras le bol un petit peu de Dieu il y a un péché de Moïse qui est intérieur et que Dieu voit et donc Dieu dit pour le sauver vu son état il n'entrera pas dans la terre promise il ne va pas réaliser l'oeuvre grandiose et politique qu'il voulait réaliser conquérir une terre pour le peuple qui était le symbole du paradis mais regardez bien Moïse a été sauvé puisqu'il apparaît avec Jésus à la transfiguration voilà, même chose purgatoire en fait Moïse son purgatoire ça a été que son trésor était cette terre matérielle donc c'est vraiment un conquérant vous voyez, Moïse arriverait maintenant on dirait mais c'est une brute épaisse tel qu'il était à l'époque vous vous rendez compte des commandements de massacrer toute la population de la Palestine et la terre promise c'est ça, il ne parle pas une seule fois de la vie après la mort au point que les Sadducéens disciples de Moïse disaient à Jésus il n'y a pas de vie après la mort puisque Moïse ne l'a pas dit j'invente pas donc il est un état primitif de son âme et bien Dieu par ses épreuves il n'a pas conquis sa terre il est passé dans le shéol l'ange lui est apparu il a fini par être sauvé vous voyez, on trouve à chaque fois allez-y, d'autres défis et je finirai par me planter parce que je ne suis pas universel il y a des textes tordus parfois du style vous ne mangerez pas la bête qui a un sabot fendu bon c'est le symbole sûrement de sabot fendu, je ne sais pas de la langue de vipère des femmes peut-être je ne sais pas mais nous on est plus francs on se tape dessus puis après c'est réglé mais souvent les femmes ont 30 ans de rancune vous savez bien comment on fonctionne différemment souvent, souvent Dieu qui accepte le cran d'Abel et pas celle de Cain d'accord alors regardez, là pour le coup texte des 12 premiers chapitres de la Genèse texte de style mythique ça ne veut pas dire qu'ils sont faux l'Église a dit Adam et Ève ont vraiment existé Abel et Cain c'est des hommes du néolithique visiblement puisque il y en a un qui a des moutons et l'autre qui est agriculteur l'histoire dit que les premiers hommes étaient chasseurs-cueilleurs autant des grands animaux et la Bible a oublié ça donc tout le paléolithique est oublié par la Bible ça veut donc dire que ce n'est pas un sens historique Abel et Cain mais un sens profond qui révèle quelque chose vous allez voir c'est assez simple quand on comprend qui est Jésus l'agriculteur c'est quelqu'un qui s'attache à la terre vraiment je fais attention il faut vraiment que vous fassiez signe l'agriculteur donc du coup l'agriculteur c'est quelqu'un qui s'attache à la terre donc qui crée sa maison sur cette terre et qui s'y installe peinardement c'est pas un nomade un agriculteur donc il symbolise les hommes de cette terre installés dans leur confort spirituellement c'est quand on est bien sur terre avec sa petite retraite, son argent, tout est bien installé le nomade qui élève des moutons c'est donc Abel n'est-ce pas, je ne trompe pas, vérifier dans la Bible il symbolise l'homme qui n'est jamais bien sur terre qui sait que sa tente est dans le ciel parce qu'il est nomade mais matériellement c'est un vrai nomade mais il symbolise ça ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les agriculteurs et aime les nomades ça veut dire que ce qui est symbolisé par le nomade celui qui a sa tente dans le ciel etc. donc que fait maintenant Dieu par rapport au sédentaire Jésus l'explique il y a tout un texte qui explique ça vous vous rappelez cet homme il se construisit des greniers, énormes il fit sa récolte, il y mit ses grains il s'installa sur son sofa, il alluma sa télévision il dit Seigneur maintenant je ne crains plus rien j'ai un trésor pour la vie entière malheureux es-tu, répond Jésus ce soir on te reprend ton âme ça veut dire en fait il fait un infarctus ce soir vous êtes d'accord ? voilà, il répond, il lui enlève son trésor alors qu'est-ce qu'il fait ? il traîne autour de son trésor en essayant de le garder mais il n'arrive plus à le saisir, il est mort et il apprend ça va ? c'est indécent alors je précise, c'est indécent, vous en trouverez 30 autres alors, ils iront au ciel sauf un type de personne, là je voudrais quand même en parler, c'est important et après on arrête les questions parce que c'est vrai voilà il y a un péché qui fait qu'on ne va pas au ciel un seul péché, c'est le bassin contre l'Esprit Saint c'est précis le bassin contre l'Esprit Saint les musulmans disent, c'est quand on associe Dieu à une idole c'est pas vrai pour nous chrétiens, c'est pas vrai et pour les juifs non plus vous savez j'en ai une preuve lisez le deuxième livre des Macchabées chapitre 12 je crois Judas Macchabée combat les grecs vous savez, les grecs qui veulent les forcer à manger du cochon ce jour-là, ils perdent une trentaine d'hommes au combat et c'est pas normal ils relèvent les cadavres le lendemain ils trouvent autour de leur cou une amulette à une idole donc ils ont associé Dieu à une idole vous savez ce que fait Judas Macchabée ? il invente ce jour-là les indulgences il fait une collecte auprès du peuple pour offrir au temple de Jérusalem une offrande pour que leur péché soit pardonné et qu'ils aillent au paradis donc le purgatoire et les indulgences sont dans l'Ancien Testament et ce n'est pas été inventé par l'Église au Moyen-Âge vous voyez ? donc l'idolâtrie est pardonnée, tout est pardonné d'abord on est tous tombés dans l'idolâtrie ce péché qui n'est pas pardonné, je vous explique il y a trois sortes de péchés mortels qu'on peut faire le péché mortel c'est ce qui empêche l'amour d'abord par ignorance vous savez, imaginez vous tomber devant une jeune fille qui est assez complexée parce qu'elle se trouve grosse et vous faites une petite blague en disant toi qui es dodu et vous la blessez vous ne saviez pas, vous auriez dû le savoir mais vous ne le saviez pas elle a plus confiance en vous c'est de l'ignorance mais c'est vrai que la confiance peut être cassée il faut s'expliquer c'est ce qu'on appelle les péchés contre le Fils parce que le Fils dans la Trinité on lui attribue la connaissance il est la contemplation que Dieu a de lui-même donc nos péchés mortels par ignorance quand on ignore Dieu ce n'est pas coupable d'ailleurs mais c'est vrai qu'on n'a pas la vie de la grâce deuxième chose, ça on les commet les péchés mortels contre le Père c'est la faiblesse vous savez, quand par exemple dans une colère on insulte son mari avec un autre oiseau ou je ne sais pas quoi et vraiment, les paroles dépassent notre pensée il faut se demander pardon normalement après sauf quand il connait, il sait que ce n'est pas nous, c'est la colère alors là il passe outre à force de nous connaître péchés mortels contre le Père, ça veut dire par faiblesse ces deux péchés là sont pardonnés mais il les laisse sur la terre l'ignorance pour que des gens aillent n'importe où et comprennent leur pauvreté et la faiblesse pour nous, pour que ayant reçu une révélation fantastique, nous restions humbles il nous laisse donc les échappes, vous l'avez vu il y a un troisième péché, le seul qu'il ne veut pas qu'il ne veut pas, mais qu'il permet là on tombait sur hier l'objection, vous vous rappelez Dieu veut-il des choses, oui il veut parfois les preuves pour nous il y a une chose qu'il ne veut pas et qu'il permet, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint l'Esprit Saint, vous vous rappelez, il procède du Père et du Fils donc de la puissance de Dieu et de la connaissance c'est quand on pêche, en étant parfaitement maître de soi vous êtes calme, paisible, aucune passion en vous deuxièmement, en étant parfaitement lucide de tout y compris les conséquences éternelles vous savez parfaitement qui est Jésus quel est le paradis, ce que c'est que l'enfer et lucidement, froidement, sans passion vous choisissez la sagesse de l'enfer face au Christ, éventuellement à l'heure de la mort quelqu'un qui fait ça, qui voit le Christ qui apparaît comme je l'ai dit hier dans son mystère d'humilité et d'amour et qui le méprise, c'est libre à ce moment-là parce que l'écharpe a été enlevée et l'ignorance est enlevée par la présence du Christ Lucifer est là, l'ignorance de ce que c'est que l'enfer est enlevée une personne qui choisit lucidement la sagesse de l'enfer vous la connaissez, elle est donnée à Adam et Ève vous serez libre, vous serez comme des dieux parce que vous choisirez le bien et le mal quant à Dieu, s'il veut que vous deviez humble c'est pour vous dominer, ça c'est la sagesse de l'enfer l'orgueilleux il dit, c'est ça l'enfer en fait c'est un lieu avec tous les trésors et on est libre l'orgueilleux choisit l'enfer alors attention, vous n'allez pas dire que je dis qu'on ne souffre pas en enfer non, les souffrances arrivent mais c'est des conséquences d'un coeur orgueilleux centré sur lui qui n'a pas la vision béatifique donc les types hurlent, ils veulent la vision béatifique non pas parce qu'ils aiment Dieu mais parce que c'est un trésor par convoitise donc ils sont dans le feu etc, le feu intérieur mais vous voyez, ce péché là, conduit en enfer c'est le seul, dit Jésus, le seul le seul qu'il permet, pourquoi ? parce que si on ne veut pas l'aimer ben quand même à un moment donné, ben d'accord mais du coup, vous comprenez maintenant ce que dit saint Thomas pourquoi saint Thomas dit que si par exemple un jour je suis en enfer imaginons, ça serait horrible mais non, imaginons je vais prendre moi parce que si je prends quelqu'un de vous, ça ne va pas et que par exemple, tu viens me trouver en me disant Arnaud quand même, tu te rappelles, c'était telle date, tu parlais de Jésus-Christ etc. je te répondrai mais non, je ne sortirai jamais de l'enfer, je suis libre, je suis heureux je mens évidemment, je ne suis pas heureux mais ça serait un choix d'orgueil et du coup on respecte on ne prie plus pour les âmes de l'enfer, elles ne veulent pas est-ce qu'elles peuvent sortir de l'enfer à votre avis ? si, elles pourraient mais comme elles sont parfaitement libres, totalement maîtrisées, elles ne veulent jamais voyez la nuance, saint Thomas d'Aquin disait elles ne peuvent pas, ça veut dire que leur liberté serait arrêtée non du tout, ils sont libres non, le pape Benoît XVI dit c'est parce qu'elles ne veulent pas tellement lucides, tellement maîtrisées qu'éternellement, l'histoire de l'humilité et de l'amour, elles n'ont rien à faire ça revient au même, vous me direz, ça conforte les dogmes mais tout d'un coup ça devient clair le péché contre l'Esprit-Saint, vous voyez ? donc vous avez cru que j'étais hérétique mais non mais nous on ne sait pas ça, ceux qui ne sont pas on ne sait pas, on sait qu'il y a des anges c'est tout il n'y a jamais eu d'anticanonisation c'est-à-dire une personne dont on saurait qu'elle est en enfer certains disent Judas, c'est vrai qu'il a une parole quand même difficile il aurait mieux fallu que cet homme-là ne naisse pas mais on n'en est même pas sûr non, parce que dans les prières de Margie et tout ça, Judas est beaucoup ah oui, et on prie pour lui au cas où non, on le prend comme prétexte pour arrêter ça ah oui, oui, je connaissais, oui effectivement les prières pour arrêter, tout à fait, donc peut-être Judas est dedans donc on ne sait pas ce qu'il est devenu mais je sais que Marthe Robin faisait prier pour Adolphe Hitler au cas où s'il vous plaît oui à propos de la prière là dans l'acteur mon nom de Judas j'avais lu dans un journal, un exorciste qui dit que ça c'est une prière satanique ah d'accord, je ne connais pas cette prière en fait si elle dit, ça dépend du texte si elle dit pour que je ne fasse pas comme Judas a fait qui a trahi notre Seigneur alors la prière, son explication est plutôt chrétienne par contre si elle dit afin que j'imite Judas dans sa révolte contre Dieu arrête le sang, c'est une prière satanique et donc il faudrait avoir le texte, je ne l'ai pas non, la prière là, il indique on cite Judas, on demande à Judas d'arrêter le sang à Judas d'accord ok, il a juste dit ça c'est possible alors, c'est ambigu en tout cas alors, allons-y, oui par rapport à ce thème là de Judas on commence à Jésus sur la croix qui dit ben, l'instant mais Père, tout ce que tu m'as donné j'ai été sauvé sauf celui qui perd à sa perdition alors qui est-il, ce personnage ou cette personne c'est tous les damnés d'abord Lucifer et ses anges et puis ceux parmi nos frères humains qui un jour arriveront face au Christ et le mépriseront et je voudrais confirmer je pense même avec cette théologie où je dis que c'est un choix libre que sans doute beaucoup le font regardez, c'est assez simple pour le comprendre vous vous rappelez la petite Bernadette de Lourdes un jour une dame vient voir la sainte qui était à Nevers elle rentre dans le couvent, elle demande à voir la supérieure elle voit une petite soeur qui faisait le ménage dans le couloir et elle dit, je voudrais voir la supérieure parce que je voudrais voir la sainte en fait c'était Bernadette et la supérieure arrive à ce moment là et lui dit c'est elle Bernadette et la dame était déçue elle s'attendait à une mystique avec les yeux vous voyez, qui passait des heures en oraison non Bernadette elle aimait pas prier, elle aimait faire le ménage parce que c'était trop long vous voyez ce que je veux dire si on arrive devant Jésus et qu'on voit cette humanité sainte pleine d'amour mais profondément humble qui vraiment a souffert comme nous qui vraiment se fait notre consolateur qui vraiment dit à Judas tu peux être pardonné, tu m'as trahi mais tu peux être pardonné vraiment et que librement Judas répond toi tu t'abaisse à me proposer le pardon à moi dont le péché est si grand et si noble c'est de l'orgueil on appelle ça le blasphème contre l'Esprit Saint des espérances s'il méprise ce pardon offert en récanant en disant mais quand même un peu de dignité mon péché c'est pas n'importe quoi là, il peut se mettre en enfer et c'est non pardonné, c'est jamais pardonné parce que la personne jamais demande pardon vu qu'elle est parfaitement lucide et maîtrisée c'est-à-dire une analogie ou donc c'est de le Père Dieu qui quelque part pourrait conduire son enfant quand même bien fait je pense à l'exemple tout à l'heure l'enfant qui ne devrait pas toucher à la prise pour ne pas être rétrocuté que le papa lui a dit et puis que le papa lui mette la prise à un auteur où l'enfant ne sait pas après donc il va mettre un auteur où il se mette ses doigts dedans et puis tourner le dos pour voir si voilà donc Dieu fait Dieu fait tout sans exception y compris des chutes dans des péchés moins graves pour éviter cette chose-là qui s'appelle le blasphème contre l'Esprit Saint tout le comportement de Dieu y compris quand il retire sa grâce à des personnes qui en profitent avec orgueil tout ce qu'il fait s'explique par ça quand il a tout tenté la vie terrestre, le passage par la mort l'apparition du Christ éventuellement le temps de Sheol entre les deux l'amour révélé la maman d'Hitler qui est venue etc. tout 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 et que la personne parfaitement lucide sachant ce que c'est que l'enfer ayant tout compris, tout vécu, y compris la souffrance ce que Adam et Ève n'avaient pas vécu quand ils ont péché c'est pour ça qu'ils ont été sauvés après ils ont souffert, ils ont compris mais si la personne ayant souffert maintient que son lieu c'est la liberté solitaire de l'enfer il ne peut plus rien mais comment expliquer alors quand Dieu dit même si tel maître laissera son enfant même si le maître le ferait, moi je ne le ferai pas pourquoi est-ce que Dieu, je ne comprends pas, c'est pas obligé il tente tout sauf quand la personne parfaitement maîtresse d'elle-même est libre dit j'en ai rien à faire de toi maintenant tu me fiches la paix il détruirait la liberté s'il utilisait plus de force il veut quand même qu'on soit des personnes donc il met une limite à sa puissance, la liberté mais il y a deux ans tu disais que l'enfer était quasiment vie je pense qu'il y a plein de gens mais pour le ciel plein de gens c'est peut-être 5% c'est peut-être 2% pour une mère si un de ses 10 enfants se perd c'est tout vous voyez, donc on ne peut pas savoir le nombre mais par contre ce que je constate c'est que la grande majorité des gens ont le coeur bon quand on leur montre un petit film gentil, style Walt Disney où le bon gagne, ils sont touchés il y a très peu de gens qui ricanent il y en a quand même quelques-uns plusieurs voyants ont vu l'enfer où ils voyaient les âmes tomber oui, et la Vierge Marie le disait aussi mais toujours pareil, ce style-là qui est un style de l'Ancien Testament donc charnel parce que les âmes ne tombent pas elles choisissent ce style veut tout dire beaucoup d'âmes aux yeux de Dieu ça peut être deux en tout ou ça peut être 3% on ne sait pas en fait mais l'essentiel c'est que c'est possible et c'est le péché contre l'Esprit Saint voilà ce qu'est la foi il faut prier c'est pour ça et prier pour les âmes à l'heure de leur mort plus qu'autre chose c'est ce moment-là le plus important donc prier pour Pierre là, c'est l'heure de la mort c'est là qu'il va poser son choix mais il l'a posé déjà évidemment on sait bien bon, vous voulez qu'on retourne maintenant on arrête les questions on retourne dans les interprétations je voudrais vous en donner une il reste combien de temps ? 12h un quart d'heure un quart d'heure, d'accord donc, regardez on a pratiquement vu l'accomplissement de la loi et évidemment vous avez compris qu'il y a plein de sens on n'a pas fini mais je voudrais donner juste un texte pour que vous compreniez à quel point c'est dans tous les détails que ça s'accomplit regardez l'histoire du peuple hébreu qui sort d'Egypte l'un des centres de la foi juive puisque nous parlons des juifs donc rappelez-vous l'histoire ils sont en Egypte où ils sont esclaves pas tant que ça esclaves parce qu'ils ont quand même de la bonne nourriture des oignons voilà, toute la soupe absolument mais c'est un peuple fier donc ils s'estiment esclaves de cet autre peuple qui n'est pas comme eux très bien Moïse vient les chercher leur annonce qu'il y a une délivrance fait des tas de prodiges et ils finissent par sortir d'Egypte et vous remarquerez ce qui se passe après tous les détails sont importants ils n'entrent pas tout de suite dans la terre promise d'abord ils franchissent un désert mais le désert doit durer c'est 2-3 jours de marche le Sinaï voilà donc ils franchissent mais à ce moment-là regardez bien ce qui se passe vous allez trop vite Dieu leur apparaît alors qu'ils sont poursuivis par des démons entre guillemets sous forme d'une colonne de lumière dans la nuit et d'une colonne de fumée dans la journée et ils la voient cette colonne elle est là devant eux et ils voient elle se met parfois derrière eux pour les protéger des égyptiens certains ont dit que c'était peut-être le volcan centaurin qui a explosé à cette époque-là il y avait un grand volcan en Grèce qui a fait une énorme explosion et ils le voyaient peut-être c'est ça peut-être sens littéral c'est possible l'essentiel c'est qu'eux ils le marquent et ils voient que c'est la présence de Dieu ils arrivent l'armée de pharaons est détruite ils arrivent près de la terre promise et Dieu leur dit allez-y maintenant elle est à vous entièrement tout de suite et quand même ils envoient des espions pour voir comment c'est de l'autre côté et on leur dit qu'il y a deux problèmes c'est génial il y a des grappes de raisins énormes d'ailleurs ça a donné l'erreur des musulmans vous savez les grappes les ouris aux yeux noirs au paradis les vierges éternelles pour les martyrs en fait le texte original c'est des grappes de raisins où il y a sept tendres de grains par grappe et ces grains sont noirs comme le jet erreur de traduction tant pis c'est pas des femmes quoi c'est pas l'upanard le paradis alors par contre ils voient qu'il y a des géants des géants des géants donc des hommes très forts et là ils paniquent ils commencent à râler contre Moïse ils veulent retourner en Egypte pour avoir leurs oignons et en même temps ils veulent pas aller là-bas pour pas etc. et ils vont rester 40 ans dans le désert alors vous vous dites bon c'est une anecdote mais en plus est-ce que c'est historique ça c'est exégète j'en sais rien mais regardez le sens le sens profond est-ce que quelqu'un a une idée le sens spirituel accompli par Jésus ça peut être quoi ? je suis sûr que vous allez pas trouver le manque de confiance en Dieu oui ça déjà c'est le sens qu'on appelle le sens moral donc vous allez en trouver plein le manque de foi etc. donc un premier sens génial maintenant regardez dites moi le sens que ça pourrait avoir par rapport à notre passage dans l'autre monde puisque ça il s'agit de la terre promise vous le voyez ? non pas vraiment ils rejettent pas parce qu'ils vont finir par y rentrer 40 ans plus tard voilà en fait je crois que ça révèle ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous mais peut-être pas nous hein mais beaucoup d'entre nous sur terre c'est l'Egypte on y est quand même pas mal finalement quelques fois tout en étant mal vous avez vu hein c'est les deux il y a quand même de la bonne nourriture puis en même temps on a des angoisses on est esclaves d'un corps lourd pesant qui devient vieux et en même temps on a notre famille donc on veut y rester et partir puis la mort arrive d'un coup et vous avez vu comme des jésus-dits par surprise comme un voleur mais comme eux ça leur est arrivé comme un voleur ils n'ont même pas pu faire lever le pain le symbole est là ils partent ils s'y attendaient pas parce que les premiers des égyptiens sont morts ils partent le soir même la mort arrive comme un voleur on s'y attendait pas et regardez ce qui se passe après vous avez la description de ce qui se passe dans la mort et qui semble confirmé par les expériences proches de la mort la mort c'est un passage la mort est un passage c'est le désert entre ce monde et l'autre c'est très important c'est fondamental au point que le pape Benoît XVI il le met dans son encyclique si la mort était juste un instant regardez l'Egypte est à la frontière et vous passez directement en terre promise ça voudrait dire que la mort c'est l'arrêt du coeur et dès que vous êtes de l'autre côté de la mort vous êtes en terre promise ou pas et là on nous dit la mort est un passage où il se passe des événements vous avez la clé théologique racontée dans l'Ancien Testament du salut des païens et de tous les hommes à l'heure de la mort qui dure, dit Marthe Robin quelquefois jusqu'à 3 jours, 4 jours d'où Jésus est allé dans le tombeau 3 jours ce chiffre toujours qui revient alors dans ce passage il se passe des événements le Christ apparaît dans sa gloire il nous manifeste le sens de notre vie le salut on est poursuivi par tous nos démons il est détruit tout de suite dès qu'on le demande vous vous rappelez quand je disais on n'est pas tenté au-delà de nos forces c'est ça donc les égyptiens des démons sont détruits dès que le Christ apparaît avec sa colonne de lumière et alors on peut maintenant entrer si on le veut dans l'autre monde et c'est ce qui se passe normalement Pierre lui, il doit rentrer dans l'autre monde là, ces jours-ci, maintenant après ce passage entre les deux mondes le shéol on appelle ce passage d'accord ? le problème, imaginez certaines personnes trop attachées à la terre parce que, comme le raconte saint Bernard il le raconte, il dit saint Malachie, un de mes amis c'est un évêque, Malachie, il est devenu saint après avait sa soeur qui était une jeune fille de 20 ans magnifique comme tout avec des longs cheveux blonds et qui rêvait que d'une chose se marier c'est normal pour une jeune fille et à la messe, les femmes étaient à gauche les hommes à droite et regardaient les garçons au lieu de s'occuper de la messe normal, on a tous été comme ça et puis elle attrape une maladie elle meurt en deux jours désolé, il fait son enterrement et il dit et j'ai vu il me racontait saint Bernard X saint Bernard d'autoléglige il a vu sa soeur qui était à côté de son cercueil et visiblement elle voulait rentrer dedans donc il s'est dit ma soeur n'est pas passée de l'autre côté elle n'accepte pas d'être morte elle veut retrouver son corps elle voudrait se marier elle voulait se marier elle était attachée à la terre les oignons d'Egypte du coup qu'est-ce qu'il fait ? instinct, il célèbre une messe pour les âmes du purgatoire il se dit ma soeur tu dois passer de l'autre côté et effectivement le phénomène disparaît seulement trois mois plus tard il célèbre sa messe et il voit sa soeur assise avec les filles qu'elle gardait les garçons comme fantôme hein cette soeur c'est exactement ça elle regrettait les oignons d'Egypte elle aurait voulu se marier elle était attachée à quelque chose de la terre mais quelque chose de positif c'est pas son trésor en argent elle veut simplement normalement créer sa vie sa famille c'est pas condamnable mais comme elle est attachée elle arrive pas à passer de l'autre côté alors Dieu laisse faire quand Dieu dit alors puisque tu ne veux pas rentrer de l'autre côté tu vas rester dans le désert et tu y mourras donnez-moi le sens spirituel de ça qu'est-ce qui s'est passé pour cette jeune fille sœur de Saint Malachy ? au début au début c'est ce qui fait qu'elle reste dans le désert et c'est quoi elle y mourra dans le désert voilà en fait si des âmes restent entre ce monde et l'autre donc c'est possible elles y connaissent l'errance un certain temps et elles y connaissent le désespoir et elles finissent par avoir un cœur brisé et alors Jésus vient les chercher mais c'est là l'importance aussi de prière pour les âmes voilà tout à fait j'ai lu un livre sur le je crois que c'est un protestant le triomphe des bernudes et il a fait célébrer des messes enfin il fait des célébrer des prières et on n'en a plus parler maintenant c'est vrai ah oui c'est vrai il y a peut-être des mystères qui nous seront révélés de l'autre côté et c'était les âmes de tous les noirs qu'on avait passées par-dessus bord d'accord et qui faisaient appel aux vivants au fond oui oui et bien cette histoire d'âmes errantes entre ce monde et l'autre l'église est en train de se pencher dessus il y a un exorciste de Toulon qui vient d'écrire un livre dessus et ça a l'air d'être un phénomène où ils disent c'est vrai il y a des fois où il y a des présences dans des maisons c'est pas des démons on les délivre en une simple prière à la Vierge Marie pour qu'elle vienne les chercher mais regardez c'est pas fini encore ce sens-là qui paraît compliqué c'est évident il aurait pu être plus clair Dieu non mais c'est vrai les sens matériels qui symbolisent ce qui se passe pour notre âme à l'heure de la mort et tout étant clair mais sous des histoires imaginez quelqu'un comme quelqu'un qui est méchant qui a fait je vais vous raconter ce que m'a raconté le père Emmanuel de Floris c'est un ermite de Montmorin qui est mort maintenant quand il s'est installé comme ermite à Montmorin il avait des bruits dans sa maison lui pied sur terre exorciste de son diocèse ancien moine d'Ancalca bénédictin il se renseigne et il apprend dans la maison où il était qui s'appelait la Doudoule il y a eu pendant la seconde guerre mondiale des miliciens qui ont torturé et tué des résistants des maquis puis ensuite ces miliciens sont partis se battre avec les légions allemandes contre les russes et la plupart d'entre eux sont morts les gémissements étaient de plus en plus puissants il a cherché s'il n'y avait pas un hibou ou un fil électrique avec le vent il cherchait les causes terrestres finalement il a célébré trois messes pour les âmes du purgatoire le phénomène s'est arrêté aussitôt si c'est vrai vous voyez c'est différent ce jeune homme là ancien de la milice française il avait peur des géants qui étaient dans l'autre monde à savoir le jugement dernier il se disait peut-être j'ai torturé des jeunes de mon âge j'ai jamais affronté l'autre monde donc je reste ici j'ai trop peur donc il y a deux causes qui permettraient d'expliquer qu'on reste entre ce monde et l'autre l'attachement à la terre la peur du jugement dernier théologie catholique etc tout pour ça c'est comme ça vous voyez c'est assez fantastique mais par contre vous l'auriez jamais trouvé si vous n'aviez pas avant la théologie chrétienne n'est-ce pas vous auriez pas trouvé ce sens là jamais mais seulement avec jésus qui se présente face à la mort au moment de la mort qui se présente avec beaucoup avec son amour et son humilité comment est-ce que ces gens là n'arrivent pas à craquer le texte le raconte de manière matérielle il voit la colonne de lumière bon sang c'est la puissance de dieu il voit les égyptiens qui sont balayés n'est-ce pas et bien le rattachement à l'égypte et leur peur des géants est plus forte il y a des personnes comme ça elles sont charmelles alors dieu prend son temps si on n'interprète pas l'endit ces gens là sont morts au désert ça veut dire ils sont allés en enfer pas du tout ils sont dans un purgatoire et ils sont entrés après c'est symbolisé par la génération suivante etc etc vous voyez ils peuvent résister devant le Christ bien sûr en fait toutes sortes d'hommes rappelez-vous hier ce qu'on a dit trois croix le mauvais larron le Christ est là rien rien c'est l'histoire mon père quand il était jeune était un peu comme ça quand il était jeune dès qu'il recevait des cours de religion il ricanait des histoires de curé et toute sa vie il est ricané vers 40 ans il m'a raconté que pourtant il a vu en rêve sa grand-mère quand il avait 12 ans un rêve très très précis qui s'adressait à son esprit scientifique pour lui prouver qu'il y avait une vie après la mort elle était déjà morte je lui disais donc tu vas croire ah non c'est histoire de curé et puis il a été atteint de la maladie des Alzheimer et ma soeur a décidé de lui parler de Dieu pendant qu'il était sur sa chaise roulante penché comme ça elle lui a parlé de Dieu elle lui a parlé tout le temps de Dieu exactement comme on le fait là trois jours avant sa mort il a repris conscience il a demandé à communier à se confesser d'abord à communier il pleurait, il pleurait, il pleurait il est mort vous voyez ça veut dire que Dieu a du temps il sait comment faire il arrivera sauf pour les grands orgueilleux dont on parlait tout à l'heure et là il ne peut rien mais mon père il l'a eu par le temps qu'il a fallu il a fait son errance dans son corps il est important de parler de Dieu aussi aux gens qui sont dans le coma oui et vous savez que la Belgique est en pointe pour découvrir que le coma et la mort clinique la pipeau il y a beaucoup de conscience apparemment visiblement là-dedans il faut faire attention et donc leur mettre leurs émissions préférées et puis leur parler 10 minutes par jour etc vraiment quand ça arrive j'ai répondu je ne sais pas Marie on peut lui résister pas vous non non c'est pas possible on en a parlé tout à l'heure c'est pas possible ça ne vous arrivera pas non c'est un certain type d'homme c'est-à-dire que vous devez comprendre que tout le monde n'a pas cette sensibilité que vous avez c'est ces larmes devant l'amour vous quand vous le verrez vous serez en larmes enfin vous serez chez vous il y a des gens non c'est trop tôt ils n'étaient pas prêts ils étaient tellement attachés à construire leur vie terrestre il y a des gens comme ça vraiment imaginez Adolf Hitler dans Jésus ouais j'ai pas voilà 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 je pense qu'il doit être médical